Alors, quatrième axiome, c'est ça ? Quatrième, déjà. Pour commencer, un petit feedback sur les derniers épisodes. Déjà, on va remercier les gens normaux qui m'étaient assez nombreux à se manifester dans les commentaires. C'est chouette. Quoi d'autre sur les feedbacks de la dernière vidéo ? Il y a pas mal de trucs. Il y a un commentaire en temps de Jocelyn Masso qui dit que finalement, la question qu'on s'était posée entre laisser vivre les gens heureux jusqu'à 20 ans ou plutôt que les mettre dans des camisoles chimiques où ils sont complètement neutres. Finalement, c'est pas si éloigné du problème d'élever le bétail où les animaux sont heureux avant d'aller à l'abattoir ou plutôt que l'inverse, on les met tous dans des grosses cages et puis on s'en fait un petit peu d'eux. En fait, je pense que le parallèle n'est pas si juste parce que le problème des grosses cages en question, c'est que les animaux souffrent beaucoup. Ça serait cohérent. On pourrait vraiment comparer le truc s'il y avait un moyen de les mettre un peu en léthargie pendant toute leur croissance, un truc comme ça. Là, effectivement, ça serait intéressant. Je ne voudrais pas dire exactement quelles sont mes intuitions à ce moment-là. Après, le problème, c'est de faire ça. La plupart des utilitaristes considèrent que l'élevage animal est difficilement justifiable. Même s'il t'arrive à rendre les animaux heureux ? À coût égal, il y aurait mieux à faire. Ça coûte beaucoup de ressources d'élever des animaux. Je pense qu'à coût égal, il vaut mieux laisser des animaux complètement à liberté et se nourrir autrement parce que finalement, pour nous, ce n'est pas un coût énorme. Par contre, ça économise beaucoup de souffrance chez les animaux. Après, ça fait un peu penser à la vidéo d'Hortibology, mais est-ce que dans la nature, ils seront vraiment plus heureux que si on les aide à être heureux ? Ça, c'est une bonne remarque. Dans ce cas, l'utilitariste conséquent dirait qu'il faudrait les éliminer. Mais le rapport des utilitaristes aux animaux est assez compliqué. La plupart sont plutôt contre l'exploitation animale, clairement, pour des raisons utilitaristes. Après, ils ne sont pas extrêmes. Ils ne vont pas dire forcément que l'expérimentation sur les animaux par exemple sera nécessairement mauvaise. Ils diront simplement qu'il ne faut pas que ce soit inutile. L'utilisation d'animaux de façon un peu systématique pour des tests qui ne servent pas à grand-chose et qui sont très douloureux pour l'animal, ça, ils sont contre. Mais après, l'exploitation animale, ça permet vraiment de faire des progrès dans les sciences qui peuvent bénéficier notamment aux êtres humains. Là, ils diront que oui, du point de vue utilitariste, ça se tient. Donc, les utilitaristes, ils ont tendance à être parfois même mal perçus par la communauté végane. Parce que, typiquement, Peter Singer, qui est un grand utilitariste et qui est un grand défenseur de la cause animale, je crois qu'il est parfois mal perçu par beaucoup parce que, notamment, il a, dans certains articles, défendu le fait que, dans certaines circonstances, oui, l'utilisation d'animaux dans des expériences peut être moralement justifiée. Donc, c'est toujours très subtil, la position des utilitaristes. Et voilà, en fin de compte, il faut avoir beaucoup d'informations pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire, comme d'habitude. Et c'est ça qui est difficile, en fait. Et ouais, donc il y a plusieurs autres aussi qui ont fait le lien avec le film The Island où, littéralement, les gens sont... On les aide, on les met dans un environnement où ils ne sont pas conscients du monde extérieur. Et de temps en temps, il y en a un qui est élu tiré au sort. Enfin, en tout cas, il croit qu'ils sont tirés au sort. Mais en fait, ils sont amenés à l'abattoir pour qu'on récupère leurs organes. Et du coup, je ne sais pas, j'ai réfléchi un petit peu à ça. Et du coup, je reviens un peu sur mes positions. J'avais dit que je trouvais la camisole chimique et la léthargie plus moralement justifiables que cette adhérentie. Mais là, je ne sais pas. En effet, l'ultilitariste, il me semble, qui préfère le cas où les gens sont heureux jusqu'à 20 ans et qu'on est tué après. Ouais, c'est un peu idéal, la situation de The Island, j'ai l'impression. À mon avis, le film essaye de nous montrer à quel point c'est horrible. Mais en fait, ce qui est horrible, c'est d'élever des êtres humains pour ça. En fait, si tu es obligé de faire ça, j'ai l'impression que la solution de The Island est plutôt bonne. J'ai l'impression que le type pourrait être mathématicien et être utile à la communauté. Peut-être qu'il pourrait prouver des théorèmes que personne n'a jamais prouver un peu de regret de le tuer à 20 ans. Il pourrait y avoir une sorte de combinaison aussi. Peut-être si ton clone que tu as créé comme ça et qui vit sur The Island finalement est plus intéressant que toi, c'est toi qu'on va tuer. Encore une fois, je serais tout à fait contre le fait qu'on fasse ça dans l'absolu. Du coup, parce qu'on avait un peu conclu dans le dernier exome qu'en fait, j'ai un énorme biais cognitif lié à la référence. Et sachant ce biais, que je n'ai pas une énorme confiance en ma morale intuitive, je me demande si ce n'est pas justifiable cette histoire de référence. Il faudrait faire plus confiance à l'utilitarisme qu'à ma morale intuitive. Mais du coup, sans doute que je vais jusqu'au level 7. Ah du coup, tu irais jusqu'au level 7 ? Je suis désolé de t'avoir poussé jusque-là. J'ai du mal à justifier pourquoi ne pas aller jusque-là en fait. Sachant ce biais cognitif. Alors en fait, pour avoir beaucoup réfléchi, moi je dirais que je commence à avoir des gros doutes sur la moralité de mon action à partir du moment où c'est absolument indispensable que l'action reste secrète pour qu'elle continue d'être utile d'un point de vue utilitariste. Donc c'est approximativement au moment où tu t'arrêtes en fait, ou tu t'arrêtais avant, que là il devient vraiment indispensable que l'action reste secrète. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi, mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a quelque chose de bizarre dans l'idée qu'une action puisse être morale et en même temps ne puisse être morale que dans la mesure où personne, absolument personne, n'en prendra jamais connaissance. Oui. Il y a une sorte de tension là-dedans, c'est qu'on ne pourrait pas défendre ouvertement, publiquement, que c'est le type de morale qu'on veut. C'est difficile une fois que ça devient public. C'est une morale, à proprement parler, indéfendable publiquement. Donc il y a quelque chose de bizarre là-dedans. C'est peut-être pour ça qu'on... Enfin je ne sais pas. C'est difficile tout ça. Ok, donc la première vidéo dont on va parler, c'est une vidéo de The Good Stuff, qui est une chaîne anglophone, qui parle de divers sujets, divers et variés. Ils ont fait une vidéo récemment sur est-ce qu'il faut tuer les moustiques ? Parce qu'aujourd'hui, on commence à avoir les outils génétiques pour pouvoir tuer les moustiques, simplement. Et il faut savoir que les moustiques, aujourd'hui, notamment via la malaria, c'est l'un des plus grands meurtriers de l'histoire. Ils sont d'autres en compétition avec Homo sapiens. Et les moustiques, en fait, il est possible aujourd'hui de les éradiquer avec des méthodes de génétique. L'idée, c'est de modifier le gène de certains moustiques. Mais du coup, parce qu'en fait, c'est un gène de stérilité. Donc je me suis demandé comment est-ce que c'est possible qu'un gène prolifère alors qu'il rend les moustiques stériles. Et donc ce n'est pas expliqué dans la vidéo, mais je t'allais voir un autre lien qui disait qu'en fait, c'est les mâles qui portent ce gène et qui ne sont pas stériles, en fait. Et en se reproduisant avec des femelles, toutes les femelles de la génération suivante deviennent stériles. Ou pas forcément toutes les femelles, mais une grosse portion, plus de 50% des femelles de la génération suivante deviennent stériles. Mais les mâles vont continuer à propager ce gène. Et au bout de 12 générations, ça va être ça, ou quelques générations, en fait, toutes les femelles deviennent stériles et à ce moment-là, les moustiques ne peuvent plus se reproduire. Et comme en fait, le cycle de vie des moustiques est très rapide, du coup, en finalement très peu de temps, tous les moustiques peuvent... Enfin, tous les moustiques femelles seront stériles et du coup, il n'y aura plus de reproductions moustiques et du coup, il n'y aura plus de moustiques. C'est mieux de m'expliquer parce qu'effectivement, je n'avais pas bien compris le mécanisme en regardant juste la vidéo. Enfin, ceci dit, je faisais confiance aux gens pour... J'imaginais que ça devait marcher, tout ça, effectivement. En tout cas, il y a beaucoup de recherches encore dessus. Je crois que ce ne sont pas encore tout à fait au point, mais apparemment, il y avait six... Je crois qu'il disait dans la vidéo qu'il y avait six instituts de recherche qui sont à fond sur cette question. En gros, c'est un problème qui, je pense, on peut le résoudre si on veut. Et la question qu'il posait, c'est plus une question du coup, morale, qui est de savoir est-ce que si on peut le faire, est-ce qu'il faut le faire ? Est-ce qu'il faut tuer tous les moustiques ? Sachant que c'est le plus grand tueur de l'histoire. Mais en même temps, on ne sait pas trop quels seront les effets sur les écosystèmes de la disparition des moustiques. Et là, c'est typiquement où on sent qu'on a un biais pour le statut quo. C'est-à-dire que même en sachant que ce n'est pas un bon statut quo, c'est quand même une décision qui paraît très difficile à prendre de décider d'éradiquer les moustiques dans une région. D'autant plus que les conséquences sont très mal connues. C'est ça, ça semble être le problème. Oui. C'est ça, le nœud du problème, c'est qu'on ne sait pas exactement. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faudrait savoir ? Est-ce qu'on peut raisonnablement penser arriver à un point de compréhension où on finira par se dire non, c'est trop dangereux ? Ou oui, il faut le faire. Ça ne me paraît pas évident que plus de recherche permettra de répondre à cette question. Le cas des moustiques est cool pour ça. C'est-à-dire qu'il y a au moins quelque chose qu'on sait, c'est à quel point les moustiques sont mauvais pour l'espace humain. donc ça rend moins nécessaire d'avoir une compréhension parfaite des conséquences parce que même si elles sont mauvaises, la probabilité qu'elles soient plus mauvaises que le fait qu'il y ait des moustiques qui transmettent malaria, etc., paraît assez faible. C'est vrai que c'est un bon exemple et clairement, la vidéo prend partie en faveur de ça. Je pense que la vidéo est vraiment et clairement orientée pour. J'ai eu le sentiment à la regardant. Avec d'autres arguments qui consistent à dire que globalement, la disparition d'espèces n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Il y a des tas qui disparaissent de façon complètement incontrôlée. On ne fait pas exprès d'en faire disparaître beaucoup. Là, pour une fois, on pourrait en faire disparaître une de façon contrôlée, en essayant de le contrôler en tout cas. et pour de bonnes raisons. Donc, pourquoi pas prendre ce risque-là ? Effectivement, je pense que c'est un acte qui est assez nouveau dans ce que peuvent faire les hommes, de pouvoir choisir d'éliminer une espèce et c'est très particulier. Une question qui n'adresse pas du tout la vidéo mais qui est intéressante et je ne sais pas du tout comment y répondre, c'est qui devrait prendre cette décision ? Au niveau de quelle institution ça devrait se faire parce que ce n'est pas... Comment prendre cette décision ? Il y a des chances pour que ce ne soit pas vraiment limité à une région géographique. C'est possiblement sur une région qui recouvre plusieurs états, par exemple, si c'est en Afrique. que ce serait dans ces régions-là que ce serait le plus utile. Et comment prendre cette décision ? Institutionnellement, ça a l'air assez compliqué. Ça ne peut pas être un laboratoire privé qui décide. Et pourtant, concrètement, n'importe quel laboratoire qui sortirait, qui lâcherait des moustiques comme ça dans la nature peut le faire. D'ailleurs, ça pourrait arriver par hasard. C'est un petit peu effrayant pour cette raison-là. S'il y a pas mal d'instituts de recherche qui commencent à travailler sur la question avec pas mal de manipulations des moustiques, il suffit qu'il y en ait un qui s'échappe pour que potentiellement... Je ne sais pas s'ils travaillent sur des moustiques qui existent dans la région où ils travaillent. Si c'est le cas, c'est vraiment très dangereux du coup, parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui s'échappe du laboratoire et il y a des chances pour que ça suffise. Mais en admettant qu'il n'y ait pas ce problème-là quand on va arriver à faire ça de façon contrôlée, reste la question de savoir qui doit prendre la décision et ça me paraît être une question très délicate. J'imagine que ça pourrait être quelque chose comme l'OMS peut-être, mais ça serait une décision particulièrement importante qu'aurait à prendre une institution pareille. Je ne sais pas. En tout cas, ça ouvre des perspectives intéressantes parce que ça peut vraiment améliorer le sort de l'humanité de pouvoir faire des choses pareilles. Oui, donc j'étais tombé sur un autre article qui disait qu'aujourd'hui, s'il fallait résoudre le problème de la malaria autrement, en gros, je crois qu'ils estimaient à 100 milliards de dollars l'investissement sur 15 ans et ça serait super galère. Ce serait une solution notamment, la malaria tue pas mal d'enfants africains et du coup, pour pouvoir empêcher ça, il faudrait beaucoup de travail, beaucoup de moyens, beaucoup de travail et ça ne serait pas une solution optimale ou idéale pour les gens en Afrique. Il faudrait faire des concessions, prendre des moustiquaires, pas mal de trucs assez encombrants et finalement, là, on a une solution qui ne coûterait quasiment rien pour résoudre tout ce problème mais les conséquences il y a un biais du statut quo. Mais il y a le biais du statut quo qui est assez puissant quand même. J'aime bien parce que ça donnerait l'impression qu'il pourrait quasiment qu'il pourrait y avoir des ingénieurs écologiques qui construisent des écosystèmes, qui les modifient, des choses comme ça. C'est vrai que si on avait vraiment une vraie compréhension très profonde et précise et qu'ils puissent même devenir opératoires des écosystèmes, ce serait un truc envisageable de dire oui, alors là, on va enlever les moustiques, bon, c'est pas grave, il y a tel truc qui va prendre sa place, etc., qu'on puisse prévoir. Je crois pas qu'on en soit encore à une telle compréhension des écosystèmes, on comprend quand même beaucoup de choses, mais pas à un niveau aussi fin. Et en fait, ce serait ce genre de choses qu'il faudrait là à ce moment-là pour pouvoir prendre la décision de façon un peu moins aléatoire parce que là, on imagine que ça va laisser vacances des niches qui vont être remplies par autre chose, mais on ne sait pas grand-chose finalement. La vidéo fait le lien aussi avec ce qui se passe en Nouvelle-Zélande où il y a beaucoup d'espèces comme des rats ou des opossums qui ont été amenés sur les bateaux humains sans faire exprès en Nouvelle-Zélande et c'est des espèces qui n'existaient pas en Nouvelle-Zélande même de petits prédateurs et du coup, il y a cette invasion de nouvelles espèces en prédateurs, prédatrices en train de complètement bouleverser l'écosystème néo-zélandais avec la disparition de pas mal d'espèces et du coup, en Nouvelle-Zélande, ils ont clairement pris enfin, une volonté de combattre ces animaux et du coup, même de les tuer et donc, moi, j'étais en Nouvelle-Zélande en 2010 où dans les magazines en première page, tu pouvais voir quelqu'un qui avait tué tout plein d'opossums et qui les avait tous mis à sa ceinture et c'était le héros national donc il y a une vraie lutte pour tuer les animaux et pour pouvoir protéger la biodiversité Nouvelle-Zélande. Au-delà, parce que là, du coup, c'est assez violent, la méthode qu'ils proposent en plus, ceci d'intéressant, on s'en fiche un peu pour des moustiques mais si c'était pour des animaux comme des opossums, d'être absolument pas douloureuse pour l'espèce qu'on supprime en fait parce que c'est juste en empêchant ou en limitant la fécondité donc je pense que c'est cool. C'est mieux que d'organiser des espèces de grandes chasses comme ça, on va tuer un maximum d'opossum. Effectivement, les écosystèmes d'îles ont souvent été bouleversés par l'arrivée d'espèces inconnues. L'exemple classique c'était les lapins en Australie. Je crois que pendant un moment, les premiers, les premiers à, peut-être pas les premiers, mais en tout cas parmi les premiers qui sont arrivés en Australie ont amené des lapins et les lapins se retrouvaient dans un environnement où il n'y avait plus du tout de prédateurs parce que normalement les lapins vivent dans un environnement où il y a beaucoup de prédateurs donc ils se reproduisent beaucoup pour équilibrer ça et là, ils étaient dans un environnement où il n'y avait pas vraiment de prédateurs. Apparemment, il n'y avait pas de grands prédateurs à l'origine en Australie et du coup, ils se sont multipliqués comme ce n'est pas permis ce qui était très mauvais pour l'environnement et du coup, on a amené des espèces de chiens loups je crois qui étaient censés un petit peu limiter leur population et enfin voilà, il y a eu des espèces de tâtonnages énormes au niveau des équilibres écologiques dans ces régions-là donc au niveau gros bordel qu'on peut mettre dans un écosystème on a déjà fait pas mal c'est vrai c'est vrai que c'est un argument pour dire écoutez on a déjà tellement souvent fait n'importe quoi avec les écosystèmes pourquoi pas là faire un petit peu à peu près la même chose mais pour de bonnes raisons et pas de façon totalement aléatoire l'argument est pas mauvais quelque part de toute façon les écosystèmes sont tellement bouleversés autant les bouleverser dans un sens utilitériste d'une façon dont on peut prédire que ça sera bénéfique pour l'être humain en tout cas qu'il y aura au moins une conséquence bénéfique pour l'être humain alors après peut-être il y en aura d'autres qu'on ne connaît pas mais j'avoue que c'est un truc que je serais plutôt pour mais après c'est vrai que je comprends la résistance qui est voilà il y a un côté on n'est pas censé faire ça quoi il y a presque quelque chose d'un peu sacré là-dedans dans le raisonnement qu'on peut avoir l'idée que voilà ce qui va revenir c'est toujours des arguments à base il ne faut pas jouer les avant-antis sorciers il ne faut pas se prendre pour dieu etc ce qu'on peut entendre mais ça coûte la vie de gens quoi c'est ça il faut se rendre compte du nombre de gens qui meurent des maladies transmises par les moustiques c'est assez 500 000 décès par an la malaria 500 000 personnes par an un demi-million c'est des chiffres qui sont vraiment vraiment énormes dans le calcul éditariste ça compte c'est là aussi où tu te dis quand il y a un tel nombre de personnes à quel point être un peu prudent prendre son temps est en fait extrêmement coûteux tu prends ton temps tu dis on va attend on va faire des tu retardes d'une année la mise en place d'un truc pareil tu tues en tout cas tu ne sauves pas 500 000 personnes et puis là il y a ce biais entre tuer et sauver si on présente les choses oui c'est ça on n'a pas l'impression vraiment de les tuer mais disons en tout cas tu n'empêches pas la mort que tu pourrais potentiellement empêcher de 500 000 personnes souvent quand un enfant le métier le plus le plus noble c'est souvent sauver des vies enfin sauver des vies c'est souvent considéré comme mais bon un médecin je ne sais pas combien une sauve de vie part dans sa carrière mais enfin ce sera négligeable devant les 500 000 effectivement c'est vrai c'est un passant ceux qui vont mettre au point ces techniques là ils vont sauver un nombre incroyable de vie je pense que un bataille ils pourront être des ordures tout le reste de leur vie c'est bon il y avait une histoire comme ça un épisode d'e-penser qui racontait l'histoire d'un d'un chimiste qui avait mis au point un engrais enfin je ne sais plus quelque chose qui avait trait à l'agriculture et qui avait permis de sauver la vie d'énormément de personnes en permettant de cultiver beaucoup plus facilement la nourriture je crois que c'était des produits chimiques pour la guerre oui à la base c'était pour de mauvaises raisons dans ce goût là effectivement et puis en fait c'était utile pour l'agriculture voilà et indirectement il a sauvé il a permis à des millions de gens de ne pas mourir de faim donc c'est bien totalement par hasard c'est Fritz Haber c'est vrai qu'en un sens je me dis souvent que l'action utilitariste la meilleure c'est peut-être de donner à peu près tout son argent à des instituts de recherche en intelligence artificielle ou un truc comme ça parce que probablement les meilleures idées vont venir de l'intelligence d'intelligence artificielle et juste si on accélère de quelques années leur arrivée il y a un petit risque que tout ça se passe mal mais il y a aussi une probabilité assez importante que ça se passe bien et même extrêmement bien et mieux que tout ce qu'on peut imaginer donc peut-être la meilleure à des actions utilitaristes c'est de se faire chercher en intelligence artificielle ou de donner à peu près tout ce qu'on a à des instituts qui font ça pour de bonnes raisons voilà idée idée bonne action alors deuxième vidéo une vidéo de wireless philosophie encore oui la dernière fois j'avais parlé de wireless philosophie mais je disais wired philosophie parce que je suis bête non c'est wireless philosophie et le titre c'est The Epistemic Regress Problem et en fait c'est sorti par hasard exactement le même jour que ma dernière vidéo qui parlait à peu près du même problème mais c'est vraiment sorti à quelques heures d'intervalle et les deux vidéos sont en fait assez vite différentes parce que et je trouve celle de wireless philosophie est intéressante parce qu'elle se contente pas sûrement de présenter le problème donc le problème en gros c'est pour présenter une connaissance il faut être capable de justifier sa croyance c'est ça qui fait la différence entre une simple croyance et une connaissance c'est qu'on a une justification et quand on réfléchit à ce qu'est une justification on se rend compte qu'en fait la chaîne de justification ne peut avoir que trois structures soit une justification appelle toujours une autre justification qui appelle une autre justification etc. à l'infini donc là on a une régression à l'infini et ça paraît mal parti pour constituer une connaissance soit la chaîne de justification finit par former une boucle à un moment donné on finit par justifier A par B puis B par A quelque chose comme ça ou ça peut être une boucle beaucoup plus longue mais en tout cas dès que ça va finir par se refermer à ce moment là on a le sentiment que c'est pas bien justifié parce que pour justifier A on a fini par supposer A ou alors on peut s'arrêter à un moment donné on peut imaginer que la chaîne de justification s'arrête sur quelque chose qui n'est pas justifié et là on a un problème qui est que si quelque chose n'est pas justifié ça ne semble pas pouvoir être une connaissance et comme ça servait de justification à quelque chose qui est censé être une connaissance ce que ça justifie ne sera pas non plus une connaissance etc. jusqu'au premier maillon de la chaîne donc voilà c'est ça le problème classique c'est de dire il y a trois structures possibles et les trois structures ne semblent pas permettre de constituer des connaissances c'est ce que je présente dans ma vidéo sur le scepticisme c'est un problème sceptique très classique qu'on appelle aussi le trilème d'Agrippa parce que voilà il y a un sceptique du deuxième siècle qui avait plus ou moins pensé à ça même si en fait c'est voilà peut-être qu'il le présente c'est assez différent en fait mais en tout cas voilà c'est comme ça que c'est présenté aujourd'hui et il est très beau ce problème parce qu'il est il est profond c'est un sacré problème et puis il a une certaine simplicité je trouve ça très beau et l'idée de voyager en philosophie c'est de présenter effectivement c'est souvent comme ça qu'on présente les choses en épistémologie c'est de présenter les différents types d'épistémologie donc différents types de théories de la connaissance comme différentes réponses à ce trilème en fait en gros les épistémologues sont plutôt convaincus de la pertinence du trilème dire oui effectivement c'est correct et comme la connaissance quand même est possible on va pas devenir sceptique et dire c'est impossible c'est qu'il faut accepter une des trois branches du trilème donc soit accepter une régression à l'infini soit accepter un cercle soit accepter un arrêt voilà à un moment donné des connaissances non justifiées et ça donne lieu effectivement à trois écoles de pensée épistémologiques alors la moins la moins usuelle j'en ai quasiment jamais entendu parler même si je sais que ça existe c'est celle qui accepte la régression à l'infini on appelle ça l'infinitisme il le justifie à peine dans la vidéo et en fait c'est vrai que je suis allé voir parce que c'est très bizarre honnêtement j'arrive pas trop à comprendre la logique de cette position c'est typiquement le genre de position ça va être un peu méchant parce que j'ai souvent eu ce sentiment là dans la recherche en philosophie où tu te dis c'est parce qu'il y avait une case à remplir et à un moment donné un chercheur qui s'est dit tiens là il y a une case à remplir il y aurait une option à défendre si je le fais je vais essayer de le faire aussi bien que possible et si je le fais je suis sûr d'être cité dans des tas d'articles parce que c'est un petit peu exotique et un petit peu audacieux ça marche un peu comme ça la recherche c'est important d'être cité si c'est ce que c'est et puis en philosophie il y a ce truc là qu'en plus on aime bien les gens qui essaient de défendre des choses un petit peu audacieuses donc j'imagine qu'il s'est dit tiens ça va être un bon truc je vais essayer de voilà cette option là du trilème que personne n'envisage en général on se concentre tout de suite sur les deux autres je vais essayer de la défendre et je dis pas qu'il a forcément fait ça pour ça mais bon bref donc cette option là elle est complètement bizarre mais c'est intéressant de savoir qu'elle existe j'étais content de l'apprendre et sinon les deux autres grandes solutions c'est ce qu'on appelle le fondationalisme et le cohérentisme alors le fondationalisme c'est la solution la plus standard qui consiste à dire effectivement à un moment donné dans les chaînes de justification on va devoir s'arrêter sur quelque chose qu'on ne va pas justifier mais qu'on va prendre pour une connaissance et alors ce quelque chose ça dépend de comment on parle mais typiquement en maths par exemple c'est vraiment comme ça qu'est constituée la connaissance mathématique quand on y réfléchit on a des points de départ qu'on va essayer d'en avoir aussi peu que possible on va essayer de faire en sorte qu'ils soient aussi simples et aussi naturels et intuitifs que possible mais on ne va pas chercher à tout justifier à un moment donné on aura des points de départ on les appelle les axiomes et puis aussi des règles d'inférence ça aussi c'est un truc important c'est-à-dire que voilà de la même façon tu ne peux pas vraiment les justifier et à partir de ces quelques briques on va bâtir tout le reste et c'est comme ça qu'on conçoit la constitution des connaissances en mathématiques en tout cas je pense d'en plus toi qui es très constructiviste je pense que tu as encore plus cette intuition là oui c'est clairement comme ça que je réfléchis sur les maths en tout cas en fait ce genre de raisonnement là est assez pertinent aussi pour réfléchir à des connaissances ordinaires comme parfois je fais ça avec les élèves quand j'expose le trième d'agrippa genre on dit vraiment de me dire un truc qui constitue que c'est-à-dire qu'une connaissance et je ne sais pas du genre Michael Jackson est mort c'est un truc que je sais et je ne sais pas tu dois le savoir toi aussi tu le sais que Michael Jackson est mort et c'est un truc très intéressant de se poser la question sincèrement qu'est-ce qui me justifie là-dedans qu'est-ce qui me justifie à croire que Michael Jackson est mort qu'est-ce que tu présenterais comme justification concrètement je trouve que l'argument c'est écrit sur Wikipédia même si je n'ai pas vérifié est un argument mais ouais plus généralement le fait que je l'ai lu à beaucoup d'endroits en réalité tu ne l'as pas lu sur Wikipédia dire c'est parce que c'est écrit sur Wikipédia c'est marrant parce que c'est un peu ce qu'on a envie de dire mais en fait si tu réfléchis bien c'est l'inverse ce qui se passe c'est parce que tu sais que Michael Jackson est mort et que tu sais que Wikipédia en général recense ce genre d'informations que tu sais que c'est écrit sur Wikipédia donc en fait ce n'est pas parce que c'est écrit sur Wikipédia que tu sais que Michael Jackson est mort je pense c'est un réflexe souvent pour justifier une connaissance souvent on donne un truc qui ne le justifie pas mais qui est plutôt impliqué par ce qu'on sait c'est assez fréquent genre de truc mais concrètement si tu réfléchis à qu'est-ce qui te justifie là maintenant à croire ça ça va être quoi les journaux que j'ai lu tous les articles qui parlaient de la mort de Michael Jackson je crois qu'il y a que ça donc tu penses savoir que ces articles existent qu'est-ce qui te justifie à croire que ces articles existent ma mémoire voilà et là je vais te poser la question qu'est-ce qui te justifie à croire que tu te souviens avoir lu ces articles là ça commence à être difficile en tant que Bayesian j'ai envie de morcer un raisonnement Bayesian de dire il est probable que que si j'ai ça en mémoire c'est parce que oui effectivement tes souvenirs pourraient être faux mais en fait là je pose juste la question de savoir qu'est-ce qui te justifie à croire que t'as ce souvenir en fait c'est assez génial parce qu'on arrive et presque toutes nos connaissances finissent par être justifiées de cette façon là on arrive par quelque chose du type bah voilà j'ai l'impression d'avoir ce souvenir là et c'est une sorte d'impression immédiate et qu'on peut pas justifier il est clair que tout ce que tu pourrais dire serait moins sûr moins certain que le sentiment que t'as ce souvenir là voilà les fondationalistes te dirait que ta connaissance elle est ultimement justifiée dans des trucs de ce genre là une impression immédiate ça peut être une impression sensorielle si tu vois un truc rouge dehors ou voilà à un moment donné tu pourrais dire comment tu sais que tu vois telle couleur bah juste la voix elle est immédiate mais ça peut être aussi des souvenirs en fait si tu réfléchis la plupart de nos connaissances finissent par être ancré par une expérience de ce type là le souvenir d'avoir lu tel truc je me souviens je me souviens d'époque où Michael Jackson est mort et qu'il y avait plein de dommages etc je m'en souviens et cette expérience je peux difficilement la justifier c'est absolument injustifié c'est un truc immédiat c'est un peu l'équivalent des axiomes du coup si tu as un élément sensoriel que tu crois dans ton raisonnement c'est une connaissance en lui-même oui après ce que tu en tires ça peut ne pas être tu peux mal utiliser ça peut être incertain à partir de là mais en tout cas le fait que là maintenant j'ai l'expérience de je ne sais pas de cette tablette numérique où je vois ton image par exemple ça c'est une expérience qui est en tout cas vraiment ça va être difficile parce que parfois on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de perception pure finalement il y a déjà beaucoup de théories je ne vois pas juste des couleurs je vois des formes que j'identifie mais en tout cas dans l'idée c'est que le donné le donné immédiat des sens il est il constitue une connaissance qui est la plus certaine de toutes quelque part et la moins justifiable de toutes la plus certaine je ne sais pas il y a beaucoup d'illusions oui mais tu peux voir une forme et te tromper en l'interprétant mais tu ne peux pas te tromper sur le fait que tu vois telle chose je ne sais pas si tu ok c'est en gros les données sensorielles sont la base le fondement de la connaissance voilà c'est ça donc par données sensorielles il faut inclure aussi tout ce qui relève de la mémoire qui est très importante dans la constitution de nos connaissances en fait la plupart des chaînes de justification je ne sais pas pourquoi tu sais que le théorème de Pythagore est vrai peut-être tu serais capable mais en fait si tu réfléchis bien non c'est ultimement parce que tu te souviens ce que tu as beaucoup utilisé ou simplement parce que dans ta tête c'est vraiment immédiatement associé à l'idée d'un truc vrai c'est tout et c'est ultimement ça qui te justifie là maintenant à le croire si je prends un théorème encore plus compliqué qu'est-ce qui justifie croire que le théorème des quatre couleurs est vrai objectivement c'est que je me souviens avoir vu lu des trucs à ce sujet là où on disait que c'était vrai c'est ça qui justifie ma connaissance évidemment c'est pas ça pour le mathématicien qu'il a prouvé encore que même pour le mathématicien qu'il a prouvé quelque part il doit faire confiance là en plus c'était une preuve aidée par ordinateur je trouve ça très intéressant vraiment d'examiner introspectivement qu'est-ce qui justifie une connaissance c'est un exercice de pensée assez troublant on en a déjà parlé mais juste parce que t'as écrit une preuve veut pas dire que ta preuve est juste donc le fait que d'autres l'aient lu et l'aient accepté c'est aussi un élément important de ta confiance en tout cas en ta preuve ouais c'est bien ça me fait le lien parce que je me disais là j'ai parlé du fondationalisme il y a aussi l'autre théorie qui est concurrente mais quelque part elle se complète plutôt bien c'est le cohérentisme qui consiste à dire que quelque part le fait qu'il y ait des cercles dans les justifications n'est pas mauvais c'est plutôt une bonne chose et l'idée c'est qu'en fait une justification elle forme pas juste des lignes il n'y a pas juste des lignes d'arguments qui aboutissent à la proposition que tu veux prouver mais elle forme plutôt des sortes de réseaux qui s'entrecroisent et qui se confortent les uns les autres je ne sais pas d'une façon un peu schématique on peut imaginer genre 10 témoins qui produisent le même témoignage chaque témoignage je peux dire justifie le fait que l'événement a eu lieu mais tu peux aussi dire que chaque témoignage est justifié par le fait que les autres ont fourni un témoignage qui va dans le même sens donc le témoignage 1 est justifié par les témoignages 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quelque part et de la même façon le témoignage 2 est justifié par les témoignages 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 donc chaque témoignage est justifié par tous les autres donc chaque témoignage devient plus crédible sachant les autres des témoignages ce qui d'une certaine façon est un cercle dans la justification parce que tu as justifié le témoignage de 1 en disant parce qu'il est correct avec le témoignage de 2 notamment en utilisant le témoignage de 2 et pour justifier le témoignage de 2 tu as utilisé notamment le témoignage de 1 donc il y a bien une sorte de cercle mais finalement ce cercle on pourrait dire qu'il est vertueux quelque part il témoigne du fait qu'il y a une cohérence dans l'ensemble de tes croyances et finalement cette cohérence si tu regardes à chaque fois un point du réseau tu peux dire que ce point là de ton réseau de croyances il est conforté par l'entièreté du reste du réseau et effectivement il y a des choses dans ce goût là dans la façon dont nos connaissances se constituent je pense que ce n'est pas forcément des vues qui sont si contradictoires qu'au hantisme et fondationalisme en fait elles mettent l'accent sur deux aspects différents de la justification de nos connaissances le fondationalisme insistera sur le côté à un moment donné il y a des points de départ qui sont absolument solides et clairement la dimension de cohérence par rapport aux autres connaissances ce n'est pas spécialement ce qui est le plus important et puis il y a le cohérentisme qui va dire ce qui est intéressant c'est lorsqu'on a un ensemble de croyances qui se justifient mutuellement finalement si cet ensemble est suffisamment large plus cet ensemble est large et plus ça donne de raisons considérées que le tout est vrai que ça constitue une connaissance non c'est intéressant moi ça m'a fait penser à un truc en machine learning ou en théorie des probabilités un truc il y a deux en gros modèles pour représenter les probabilités parce que quand je dis probabilités c'est probabilités sur plein de trucs complexes et variés c'est pas juste une pièce c'est tout l'état du monde on veut décrire tout l'état possible du monde avec des probabilités et en gros il y a deux façons de représenter ça soit d'un côté il y a ce qu'on appelle les réseaux baésiens qui ressemblent au fondationalisme où l'idée c'est qu'on a un graphe orienté sans cycle de différents événements souvent décrit de façon probabiliste par exemple si je reprends le cas des témoins il s'est passé un truc et ce truc implique cause en gros les témoignages des différentes personnes il y a moins de justifier ce que tu disais à partir de la structure de ce graphe on est capable de faire des inférences baésiennes pour savoir comment ce que dit une personne change la probabilité de ce qui s'est vraiment passé ce qui va ensuite changer les probabilités des autres témoignages donc ça c'est une façon de modéliser donc c'est des structures très causales et il y a d'autres modèles de probabilités qui sont pas du tout causaux typiquement ça s'appelle les champs de Markov c'est des structures aléatoires mais on n'est pas obligé de penser de façon aléatoire on peut penser par exemple à la relativité générale par exemple elle décrit l'espace-temps comme étant un seul bloc et tout tout existe en tant que tel et il y a des trucs qui se passent et qui sont liés donc il y a des relations à l'intérieur de l'univers mais elles ne sont pas forcément causales c'est juste les choses sont et ce qui est utile en machine learning c'est juste d'utiliser ça comme étant un modèle de corrélation et à partir de ce modèle par exemple si on apprend certaines choses sur certains éléments du modèle on est capable d'inférer les éléments qu'on n'a pas observés par exemple donc je trouve ça assez amusant c'est deux descriptions différentes on peut voir ça par exemple de l'univers pas forcément en probabilité soit on essaie de décrire les choses avec le principe de causalité et des choses une espèce de flux comme ça qui part de certaines causes fondamentales et qui sont impliquées soit on utilise cette structure où tout est en gros d'une certaine manière avec des corrélations entre les différentes choses l'exemple classique de ça c'est le modèle de Easing qui est un modèle de physique introduit dans les années 1920 où il y a des particules dans un métal du fer par exemple et les spins des particules vont s'aligner il y a certaines énergies de cohésion et en gros chaque particule va influencer ses voisines mais la relation va dans les deux sens du coup quand on regarde un morceau de métal les spins ont tendance à être alignés mais c'est pas tant parce qu'un spin cause l'autre c'est parce qu'ils s'influencent tous mutuellement d'accord donc nous on a tendance à penser de façon causale je comprends plus intuitivement ta première façon de présenter les choses parce qu'on imagine la dynamique derrière les spins qui cherchent à s'aligner mais si on se dit bon ben voilà je te donne un morceau de métal comment vont être les spins des électrons une façon de répondre à cette question c'est dire ben voilà j'ai mon modèle probabiliste des spins et ce modèle là il est pas causal il écrit juste des liens de corrélation ouais donc c'est juste la cohérence c'est pour ça que tu faisais le lien avec le le cohérentisme ouais c'est ça et dans le premier modèle je trouve que c'était intéressant parce que tu disais on a un événement tu peux prédire du fait que cet événement a eu lieu qu'il y ait des témoins que la probabilité que le témoignage rende compte de l'événement et tu disais et si par exemple le témoignage dit que voilà l'événement a eu lieu ça tu peux prévoir la probabilité ça augmente la probabilité que l'événement ait eu lieu qui du coup augmente la probabilité que les autres témoins disent que l'événement a eu lieu c'est en gros ce genre de phénomène donc il y a bien une sorte de bout quand même un peu rétroactive ça va pas que dans un sens d'une certaine façon alors après c'est une façon de décrire notre connaissance du monde et du coup tout ce qu'on apprend des conséquences implique des choses sur les causes et qui du coup implique des choses sur les conséquences de la cause et la structure sous-jacente est causale c'est un sujet qui est assez fascinant l'épistémologie parce que n'importe quelle discipline scientifique essaye de dégager des connaissances et finalement c'est un petit peu la discipline qui essaye d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une connaissance mais il y a toujours une dimension un peu circulaire là-dedans c'est qu'on a envie de dire comment établir des connaissances sur ce que c'est qu'une connaissance c'est pour ça que c'est un sujet assez étrange en fait pour l'épistémologie juste pour faire le lien encore parce que dans la logique il y a un peu les axiomes et les règles d'inférence et d'une certaine manière lorsque je prends un champ de Markov sans structure causale le choix de l'absence de structure causale et on peut voir ça on peut voir ça comme un axiome on peut dire bon voilà je pense que mon modèle est comme ça ma façon ma connaissance est décrite comme ça et puis après avec ça il y a quand même des règles d'inférence bayésiennes si on est bayésien qui permettent de de savoir quelles sont les vraies enfin la structure globale et on se pose la question quelles sont les vraies connexions entre les différents quelles sont les vraies corrélations entre les différents éléments du modèle souvent on néglige l'importance des règles un raisonnement c'est pas statique c'est toujours on part de quelque chose on va vers quelque chose et l'un des points crucials c'est peut-être parce que je suis de la logique mais vraiment le choix des règles d'inférence c'est quelque chose de très important en fait même il y a des systèmes logiques où il n'y a pas d'axiome on a juste des règles d'inférence les règles d'inférence suffisent pour constituer une logique donc oui effectivement il y a toujours au moins ces points de départ là qui vont être les règles du raisonnement les règles qui permettent de passer d'une proposition A à une proposition B il y a un truc que je trouve génial chez Lewis Carroll c'est un petit dialogue qui s'appelle ce qu'Achille répond à la tortue et enfin bref c'est assez fantaisiste c'est Lewis Carroll c'est l'auteur de Alice au pays des merveilles mais en gros tout le problème toute la discussion entre Achille et la tortue autour du fait qu'Achille essaye de faire un raisonnement et en gros c'est un raisonnement très simple c'est un modus ponens en fait c'est un peu plus compliqué que ça mais en gros on pourrait dire que c'est vraiment un raisonnement de forme il dit A implique B et on a A donc on a B et la tortue elle n'est pas sceptique elle est juste très rigoureuse elle veut faire les choses très très bien elle dit il a l'air très bien ton raisonnement mais est-ce que tu crois pas qu'il faudra ajouter une autre règle pour que vraiment il soit solide ton raisonnement une règle qui dirait que non seulement que voilà quand on a A et A implique B et bien on a le droit d'en tirer B alors Achille dit bah oui oui t'as raison ça sera mieux comme ça le raisonnement alors voilà mon raisonnement c'est que on a A implique B on a A et on a le fait que lorsqu'on a A implique B et A on a le droit d'en tirer B et de tout ça je tire B et la tortue évidemment répondit ça me paraît pas mal mais est-ce qu'il ne faudrait pas rajouter une autre règle qui dit que lorsqu'on a A A implique B et la règle A si on a A et A implique B alors on a le droit d'en tirer B et bien on a le droit d'en tirer B voilà effectivement et tu ne peux jamais absolument justifier la validité d'une règle d'inférence c'est un truc qui est assez énervant en tant que logicien à quel point on ne peut pas sur ça j'ai tendance à être vraiment fondationaliste pour cette raison là au fondement de la connaissance il y a des points de départ qu'on ne va pas justifier que ça n'a aucun sens de justifier et c'est le cas de la plupart des logiciens ? ça je ne sais pas je ne connais pas bien la population des logiciens honnêtement je pense les logiciens ont beaucoup plus le sentiment c'est assez marrant quelque part les logiciens croient beaucoup moins en la logique que la plupart des gens au sens en l'idée qu'il y a vraiment la logique ça n'a aucun sens pour un logicien parce que le logicien il passe leur temps à étudier des systèmes logiques très très bizarres et il y a une dimension totalement arbitraire les logiciens sont totalement conscients du fait que les règles d'inférence sont ce qu'elles sont parce qu'on décide qu'elles sont comme ça mais on peut décider qu'elles sont autrement et on a d'autres logiques qui sont très amusantes aussi donc je pense que oui le logicien va être un peu plus fondationaliste pour cette raison là parce qu'il se rend mieux compte à quel point pour raisonner on a besoin de choisir des points de départ et c'est pas totalement arbitraire de choisir tel ou tel mais en tout cas il y a vraiment un choix dans les règles d'inférence les logiciens sont très très illogiques en tout cas la phrase soit logique ou raisonnante de façon logique que la plupart des gens disent de façon rapide et très problématique effectivement l'idée de s'appuyer sur le principe de non-contradiction comme sur une loi logique absolument indépassable quand on fait beaucoup de logique on n'a pas le même rapport à ce genre de loi parce que déjà elle n'est pas fondamentale en général quelque chose comme le modus ponens ça me paraît quelque chose de plus fondamental clairement le modus ponens donc la règle A A implique B on a le droit d'en tirer B c'est le genre de règle qui est beaucoup plus importante en logique et même cette règle là j'ai envie de dire je me rends compte que c'est une règle et à un moment donné il faut la dire et si tu ne la dis pas tu ne peux rien faire en logique elle n'est pas donnée on la pose quand on construit un système logique à un moment donné on va dire on prend cette règle là et on est obligé de la dire rien ne va de soi je crois que les logiciens c'est des types pour qui rien ne va de soi un mathématicien il veut prouver des trucs très compliqués le mathématicien et le logicien il veut prouver 1 plus 1 égale 2 parce que pour lui ça ne va pas de soi c'est typiquement un cas où il y a beaucoup d'ignorance de l'étendue de l'ignorance chez la plupart des gens qui ne connaissent pas bien la logique ils pensent avoir compris la logique alors que les logiciens sont sûrs de ne pas l'avoir compris pour le coup c'est pour ça que je dis les logiciens sont plus logiques c'est ça ils ont plus conscience du fait c'est assez arbitraire et de la bizarrerie des règles d'inférence des fondements logiques des théories à quel point ils sont ils sont arbitraires en tout cas on a beaucoup de sentiments qu'ils sont posés à partir du moment où tu vois qu'on les pose tu sais qu'on peut les poser autrement c'est ce que j'aime bien avec la machine de Turing c'est que je ne sais pas il y a un côté plus qui me semble moins arbitraire mais peut-être que je me trompe je ne connais pas je ne connais pas assez bien l'informatique théorique l'idée de base c'est qu'il y a juste du calcul juste du calcul pas tellement de après il y a une théorie du calcul mais l'objet de base j'ai pas autant confiance en la théorie du calcul qu'en l'existence du calcul un des trucs intéressants c'est qu'apparemment la même structure a été décrite par Church avec le lambda calcul et par Turing et je trouve et par Goodall aussi et par Goodall aussi et ce côté à peu près à la même époque et de façon indépendante c'est assez coréantiste comme idée d'ailleurs mais on a l'impression le fait que la même idée du calcul ait été formulée en même moment par des moyens différents mais aboutissant finalement au même résultat rend cette conception du calcul particulièrement solide alors historiquement Turing et tout c'était et compagnie ils s'étaient intéressés enfin surtout Goodall pour le coup ils s'étaient intéressés à justement si on se donne des règles d'inférence logique et quelques axiomes comment est-ce que juste avec ces règles et ces axiomes qu'est-ce que je peux faire en gros comment en les combinant et en gros c'est du calcul parce que c'est un nombre fini de règles d'inférence logique et un nombre fini ou quasiment fini d'axiomes je dis quasiment fini parce qu'il y a des ensembles des schémas d'axiomes qui sont infinis mais ils sont quasiment finis en fait si on a ça après on peut calculer en gros tout ce qu'on peut déduire de ces axiomes et je pense que c'est un peu comme ça qu'est née la théorie du calcul je trouve ça vraiment il n'y a pas beaucoup j'aurais tendance à pas forcément croire beaucoup de logique mais la machine de Turing j'ai quand même pas mal confiance je ne fais plus logique depuis un moment aussi il faut dire je suis un peu rouillé c'est quand même difficile ces matières là c'est Russell il disait quand j'étais jeune et que j'étais enfant je faisais des mathématiques et de la logique puis après j'ai fait de la philo et puis à la fin j'ai fait de la politique il y a quelque chose de terrible dans la logique c'est à quel point on passe notre temps à manipuler des symboles et alors peut-être t'es pas platonicien alors t'auras pas la même intuition peut-être mais on a l'impression que justement derrière tout ce symbolisme qu'on manipule et qui est assez lourd et compliqué on essaie de pas faire des erreurs il y a quelque chose de il y a la substance logique qu'il y a derrière et finalement on l'aperçoit pas tellement on passe notre temps à manipuler des symboles et le moment où on sent qu'on est en train de manipuler vraiment la logique pure pour ainsi dire et c'est très rare je paraphrase en gros ce que disait Russell à ce sujet là je pense pas avoir vraiment cette intuition mais je pense vraiment les travaux des années 30 de Turing Church et Goodall il me semble qu'ils sont vraiment nés de ce sentiment de faire finalement que de la manipulation de symboles et si tu fais que de la manipulation de symboles tu te demandes quelles sont les manipulations de symboles qu'est-ce que ça peut faire et du coup ils ont développé une théorie de la manipulation de symboles la théorie du calcul je pense que c'est vraiment né de la c'est vrai qu'essentiellement c'est ça on passe notre temps à manipuler les symboles selon des règles bien précises ou alors à décrire des règles de manipulation de symboles et à réfléchir à ce que ça fait mais on a bien le sentiment qu'on fait autre chose sinon c'est vrai que c'est une solution de se dire que les thématiques c'est essentiellement un art de manipuler des symboles d'une façon intéressante mais il y a un côté un peu décevant là-dedans donc la troisième vidéo c'est une vidéo du réveilleur qui parle d'une autre vidéo qui parle de l'eau et tout le monde s'en fout numéro 4 l'eau en fait le réveilleur a déjà fait une vidéo avant sur l'eau je sais comment ça s'appelle je sais pas le titre sous les yeux mais en gros il a déjà pas mal parlé de l'eau et sa vidéo critique de l'autre de l'autre youtubeur qui a fait une vidéo sur l'eau critique notamment pas mal les nombreux raccourcis qu'il y a dans la vidéo notamment en fait l'eau finalement c'est un problème très difficile très complexe on en a parlé un petit peu dans la vidéo dans le dernier action mais l'eau en fait c'est vraiment un problème très difficile notamment de quantifier quels sont les besoins en eau pour quantifier quel est l'eau accessible quelle est la qualité de l'eau comment gérer l'eau qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux gérer l'eau pour éviter des sécheresses mais des pénuries d'eau et donc la vidéo je trouve ça encore une fois c'est une de ces vidéos où je prends conscience d'avoir étendu mon nuance parce que je me rendais pas compte à quel point c'était compliqué en fait de se poser des questions sur l'eau un des points importants dont parle le réveilleur c'est que l'eau c'est un problème très local on peut pas déplacer l'eau et c'est pas en ne consommant pas l'eau que l'on a à notre disposition ici qu'on va résoudre le problème de l'eau à l'autre bout du monde et ça c'était un des rares des nombreux accourcis qui sont souvent faits en fait par les mauvaises vulgarisations de l'importance de l'eau qui on peut dire voilà l'eau il y a des pénuries d'eau ça veut pas dire que le fait que je ne consomme pas mon eau ici va résoudre le problème ou va aider à résoudre le problème de la pénurie d'eau donc c'est pour ça j'ai trouvé ça très intéressant et qu'est-ce que tu as pensé du coup de la vidéo qu'il critique ? tu as commencé par la regarder du coup tu as fait dans l'ordre non j'ai pas fait dans l'ordre mais ouais donc la vidéo qu'il critique elle est vachement enfin hooligan j'ai envie de dire assez un énorme parti pris et assez les gens aiment bien se plaindre j'ai envie de dire en général et dire que tout va mal et je trouve ça vraiment dommage à quel point il y a ce mouvement contestataire de tout va mal alors que bon bien sûr tout va pas bien mais je pense que les gens ont tendance à oublier tout ce qui marche bien donc un des problèmes de la vidéo qui parlait de l'eau c'était que par exemple il disait que l'eau qu'on consomme enfin finalement qu'on boit se résume à 2 litres d'eau alors par exemple lorsqu'on tire la chasse ou lorsqu'on va prendre une douche on consomme déjà beaucoup beaucoup plus d'eau mais en fait si on commence à vraiment raisonner quelles sont les utilisations en eau on se rend compte que dans tout ce qu'on mange dans tous les produits qu'on consomme dans les vêtements la veste de laine qu'on peut avoir il y a eu énormément d'eau qui a été utilisée dans la production de ces biens et en fait la quantité d'eau qui est utilisée dans ces biens est largement supérieure à nos besoins biologiques en eau et donc ramener déjà enfin comparer la consommation véritable en eau la consommation en eau avec ce que le corps humain a besoin en eau c'est déjà un raccourci qui est très très gênant à faire puisque c'est pas du tout les mêmes problèmes que l'on parle je connaissais pas et tout le monde s'en fout c'est ça le nom de la chaîne je crois je connaissais pas non plus et oui c'est une chaîne assez curieuse parce qu'en fait à chaque fois les trucs dont ils parlent tout le monde s'en fout absolument pas de façon évidente je sais pas si c'est ironique ou quoi mon hypothèse c'est qu'au fond c'est pas parce que le réveilleur le prend vraiment comme une vidéo qu'il cherche à informer et je comprends parce que quelque part ils donnent des informations parfois fausses parfois tellement imprécises qu'on peut dire que c'est faux en tout cas ça ne permet que d'en tirer des conclusions fausses mais quelque part je pense que c'est pas vraiment l'objet de ces vidéos et que vraiment ces vidéos sont plus là pour essayer d'amener chez spectateur une sorte d'émotion je sais pas une émotion d'indignation genre c'est vraiment ça cherche vraiment à agiter cette fibre là il faut qu'on s'indigne donc il cherche un sujet et il dit tout ce qu'on peut tout ce qu'il peut trouver à dire sur ce sujet de sorte à nous indigner et du fait que tout le monde s'en fout ce qui est un sentiment très valorisant parce que du coup en regardant cette vidéo nous on ne s'en fout pas donc on est un peu meilleurs que les autres mais vraiment c'est ça le fond de la vidéo il me semble que c'est pas vraiment des vidéos qui cherchent à informer j'ai regardé quelques autres franchement on n'apprend pas grand chose c'est vrai qu'en général c'est pas c'est pas très précis et à la limite il faudrait regarder un peu les trucs qu'il met en source parce qu'il met quand même parfois quelques sources mais enfin ça reste toujours très 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 vague et imprécis et avant tout ce qui domine c'est cette volonté d'essayer de donner l'impression que c'est vraiment que tout est scandaleux quoi que c'est absolument scandaleux et qu'il faut s'indigner etc alors qu'en fait je trouve que c'est génial le truc sur l'eau parce que le réveilleur le dit très bien en fait tout le monde s'en fout pas on est plutôt assez conscient des problèmes etc et beaucoup de choses qui présentent comme des problèmes n'en sont pas ou comme des solutions n'en sont pas je veux dire clairement ne pas tirer sa chasse d'eau j'en sais rien ou ne pas faire caca dans de l'eau potable c'est clairement c'est pas une solution enfin en tout cas c'est très compliqué ça veut dire avoir deux circuits d'eau différents s'il termine sur ça on se dit c'est précieux et nous on fait caca dedans c'est quand même terrible etc voilà je trouve ça très curieux comme vidéo et vraiment je trouve que c'est une passion particulièrement triste les passions qu'il essaye d'animer dans ce genre de vidéo parce que je parie que sur l'eau il y aurait aussi un milliard de trucs à dire dont tout le monde se fout et qui sont plutôt des bonnes nouvelles je sais pas mon avis l'accès à l'eau doit être il y a plus de gens aujourd'hui qui ont accès à l'eau potable que par le passé probablement probablement que la qualité de l'eau aussi elle-même est sans doute bien meilleure et pour le coup tout le monde s'en fout en tout cas lui il s'en fout clairement voilà je pense qu'il a raison de faire cette vidéo-là le réveilleur et je trouvais ça chouette et je crois pas qu'il ait répondu j'ai regardé un peu les commentaires j'ai cherché un peu voir s'il avait pas répondu quand même l'auteur de l'autre vidéo mais j'ai pas vu j'ai pas vu quelque chose et je pense qu'ils sont pas vraiment sur le même ils sont pas le même public déjà je pense que le réveilleur il cherche vraiment à faire des vidéos il informe les gens ou il fait de la vulgarisation des trucs comme ça et en fait tout le monde s'en fout il ne cherche pas spécialement ça il prend des sujets plein de raisons de s'indigner de telles choses c'est essentiellement ça ces vidéos donc faut pas s'attendre à être informé c'est vrai que le problème c'est que ça passe pour de la vulgarisation c'est ça qui est énervant ouais c'est ça et qu'en fait c'est vachement plus consommé ces vidéos que les vidéos du réveilleur parce que en fait c'est bien plus agréable de regarder une vidéo où à la fin je vais m'indigner et dire à quel point le monde est pourri qu'une vidéo où je vais simplement apprendre des choses et me rendre compte que le monde est complexe il y a un vrai plaisir à s'indigner je pense c'est un plaisir triste c'est un plaisir horriblement triste mais il y a un vrai plaisir ouais c'est clairement une tendance parler de l'eau enfin de tous les sujets enfin de beaucoup de sujets qu'aborde le réveilleur c'est quand même des sujets ultra techniques à chaque fois c'est des sujets difficiles et puis il faut s'accrocher un petit peu pour suivre il faut réfléchir c'est sûr que ces vidéos c'est difficile de faire beaucoup de vues avec je dis il en fait quand même je sais pas 10 000, 20 000 donc c'est juste ça mais je vais pas m'indigner du fait que l'autre fasse 400 000 vues et que le réveilleur en fasse 20 000 je me dis simplement c'est une question de ce que les gens vont chercher sur internet je pense ce qui m'embête c'est quand ça passe pour de l'information en fait je pense que c'est vraiment de l'ordre du spectacle c'est vraiment avant tout fait pour produire une émotion ce genre de vidéo la vidéo et tout le monde s'en fout c'est pas fait pour instruire tandis que les vidéos du réveilleur sont faites avant tout pour donner des informations pertinentes aux spectateurs ça me fait penser au débat autour des des Bogdanov ou de d'autres pseudo-scientifs enfin de gens qui essaient de se faire passer pour des scientifiques ou essaient de faire passer un message qui en fait est pas du tout scientifique mais pour étant très scientifique ou étant de l'information de qualité et qui en fait vont plutôt essayer de jouer sur les émotions du lecteur et le problème c'est que ce qui est vraiment gênant sur ce genre de truc c'est que souvent ça peut mener à des contresens en fait c'est le paradoxe genre de truc t'espères que les gens n'en retiendront rien qu'ils auront juste parce qu'il vaut mieux qu'ils n'en retiennent rien quelque part parce qu'il y a des chances qu'ils en retiennent quelque chose que ce soit relativement erroné effectivement que ça reste juste un spectacle fait pour produire des émotions et pas autre chose ouais si c'était juste de la fiction mais c'est pas forcément présenté comme de la fiction c'est ça le problème donc clairement là on est beaucoup plus dans la presque de l'escroquerie dans le cas des frères Bogdanos dans le cas de la vidéo de tout le monde s'en fout je pense c'est un peu plus clair le fait que c'est un spectacle quelque part d'ailleurs les vidéos sont plutôt drôles montées super enfin voilà c'est très c'est très très youtube tout ça c'est bien fait un truc marrant aussi c'est que je pense que beaucoup de gens sont moins critiques par rapport à ce genre de vidéo parce que ça va dans le sens un petit peu de ce qu'ils ont envie de croire et voilà je comprends bien qu'on a envie de croire qu'on fait n'importe quoi avec la planète etc mais en fait il faut pas croire tous les gens qui disent qu'on fait n'importe quoi avec la planète souvent leurs arguments en fait sont pas forcément voilà c'est pas parce que la conclusion d'un argument nous paraît juste qu'il faut croire les prémices de l'argument c'est un truc assez important on peut tirer des conclusions vraies de prémices fausses et c'est même très fréquent en fait c'est un peu un genre de biais de confirmation en fait oui même c'est tout à fait ça c'est un énorme biais de confirmation ne pas faire attention aux arguments parce qu'on est d'accord avec la conclusion je sais pas s'il en fera d'autres le Réveillance je trouve que c'est un bon format puis il est très il est très mesuré dans la critique qui fait voilà c'est c'est respectueux parce que parfois il y a des trucs de débonne cache qui peut être inutilement violent alors que c'est quand même vachement de boulot de faire une vidéo et c'est toujours difficile de se faire critiquer donc je trouve que là il est très honnête dans sa façon de faire c'est vrai par rapport à d'autres vidéos de débonne cache c'est c'est bien mieux fait parce que souvent le débonne cache ça tourne quasiment à l'attaque personnelle et c'est un peu c'est un peu moyen quand ça fait ça faut pas oublier que c'est toujours vachement de boulot une vidéo et que moi j'ai pas en tout cas depuis que je fais des vidéos sur youtube je me rends compte d'autant plus de ça et à quel point j'ai pas encore eu une vidéo où je me fais débonne quête quoi que ce soit ça doit pas être très agréable j'avais fait une vidéo à un moment sur les trous noirs il y a beaucoup de choses qui sont dites sur des vidéos youtube sur les trous noirs par des vulgarisateurs qui sont pas forcément physiciens les trous noirs c'est un sujet très difficile en fait et du coup il y a pas mal de bêtises qui sont dites à gauche à droite notamment en maths je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui parlent de maths et notamment il n'y a pas assez de non-matteux qui parlent de maths du coup si quelqu'un fait une vidéo de maths et où il y a deux ou trois bêtises qui sont enfin c'est pas le coeur du message pas comme l'article de Slate dont on va parler plus tard mais si ça donne envie de s'intéresser plus aux maths moi je suis tout à fait pour quoi je veux pas critiquer ce genre de vidéos c'est vrai que c'est difficile de faire de la vulgarisation de maths quand on maîtrise pas le sujet je te dis en un instant j'ai un peu fait des trucs sur les maths en faisant la loi de Bayes en fait je parle très peu de maths dans ces vidéos elles sont très très bien ouais c'est parce que je parle pas beaucoup de maths j'avais envie de faire une vidéo sur genre la conjecture abaissée justement sur le statut très particulier où elle en est actuellement mais pareil ça parlerait pas du tout de maths ça parlerait plutôt de la communauté des mathématiciens comment s'organise l'adoubement d'une conjecture en théorème parce que c'est assez facile c'est super facile j'arrive même pas à comprendre le théorème enfin la conjecture d'ailleurs la conjecture abaissée j'ai compris que ça parle de formule de forme a plus b égale c la conjecture en tant que telle je la trouve pas forcément intéressante déjà elle est longue à expliquer et je vois pas son intérêt mais je suis pas assez dans la théorie des nombres pour voir l'intérêt il paraît qu'elle a vachement d'implication genre ça résolverait plein de trucs d'un coup ça me dépasse un petit peu on en reparlera mais c'est vrai que les mathématiques sont d'ailleurs c'est vrai de la plupart des champs disciplinaires aujourd'hui elles sont très spécialisées et donc même si on est mathématicien on peut ignorer une large partie du champ des mathématiques ça devient vite beaucoup trop complexe être mathématicien c'est quand même être juste son petit domaine d'expertise en mathématiques ça permet quand même de naviguer plus facilement quand même dans cet océan même si on a du mal en surface on va pas on descend pas jamais trop trop en profondeur c'est une des grandes vertus de ouais de faire un doctorat ou quelque chose comme ça c'est qu'on se rend compte à quel point je pense dans toute discipline à quel point l'expertise qu'on peut acquérir sur un domaine est énorme et que sur la plupart des domaines il y a des experts de ce niveau là qui existent et donc à quel point quand on parle de quelque chose qui n'est pas dans son domaine on est vraiment pas bon quoi de se sentir assez régulièrement dans des salles où on sait qu'on est la personne la plus idiote de la salle et qui connaît le moins je pense c'est très important d'avoir ressenti ça régulièrement dans sa vie c'est très formateur voilà j'ai l'impression quand même d'habitude quand je suis dans une salle dans un séminaire on n'est pas je suis pas tout seul oui j'ai l'impression que 80% de la salle est avec moi elle ne va rien comprendre oui prendre mesure de son ignorance c'est vraiment un truc important ouais comme tu dis dans tes dernières vidéos donc quatrième vidéo on va parler d'un youtubeur que j'aime bien qui fait des bons trucs donc on va parler de cet argument contre la démocratie de Science for All je sais pas si tu connais c'est sympa donc oui voilà c'est une des vidéos que j'ai le plus aimé ce mois-ci et j'avais très envie qu'on en reparle parce qu'il y a plein de trucs chouettes puis peut-être qu'on va reparler plus généralement de ta série sur la démocratie puisque finalement c'est un petit peu c'est un petit peu l'un des derniers épisodes avec le dernier que t'as sorti sur voilà ce poème sur l'ignorance cette ode à l'ignorance et puis après il va y avoir le dernier épisode qui n'est pas sorti qui est juste un récapitulatif donc finalement c'est un petit peu le point d'arrivée de toute ta série c'est cet argument contre la démocratie et je trouvais ça je trouvais la vidéo vraiment super stimulante ils sont intéressants les arguments et puis effectivement c'est un truc d'ailleurs t'es stressé avant de sortir la vidéo parce que c'est vraiment c'est pas évident de venir et de dire ouvertement je vais critiquer la démocratie vraiment la démocratie je vais pas critiquer la démocratie telle qu'on l'a fait en disant il faudrait que ce soit plus démocratique non je vais vraiment critiquer la démocratie en tant que telle voilà et même si c'était plus démocratique ce serait pire on a tendance aujourd'hui à associer à la démocratie une valeur en soi à vraiment considérer que si c'est démocratique c'est bien c'est pas bien parce que ça a de bons effets c'est bien en soi et justement si on est utilitariste le premier point de départ c'est ça c'est de dire si on est utilitariste déjà ça va pas de soi il faut montrer pour justifier que la démocratie est bien que la démocratie a de bons effets vraiment voilà tente à augmenter le plus grand bonheur du plus grand nombre et une fois qu'on pose ça et bien ça devient une question voilà à laquelle on peut aussi bien répondre oui que non ça dépendra des arguments qu'on trouve et t'as plutôt donné des arguments en faveur du non clairement et effectivement il y a plein de raisons pour lesquelles on peut considérer que la démocratie n'est pas d'un point de vue utilitariste n'est pas un bon système de décision en fait il faut bien il faut se dire et je trouve ça intéressant de regarder la démocratie comme ça en se disant c'est avant tout une méthode la démocratie un outil un outil de prise de décision et finalement la question qu'on a le droit de se poser c'est est-ce que cette méthode est efficace est-ce qu'elle permet de prendre des bonnes décisions et en fait quand on pose la question comme ça en l'examinant d'un peu de près et sans faire son hooligan démocrate c'est difficile de pas arriver à la conclusion que non alors après l'autre question c'est de savoir peut-être que ça peut rester quand même la moins pire des solutions mais en tout cas que clairement il y a une bonne raison de se dire qu'il y a beaucoup de problèmes inhérents à la démocratie elle-même vraiment pas encore une fois je pense beaucoup de gens qui voient des trucs sur arguments contre la démocratie vont penser on va critiquer la façon dont la démocratie existe dans nos régimes qui sont pas vraiment des démocraties etc alors que non vraiment il faut prendre au sérieux ta formule quand tu dis que c'est des arguments contre la démocratie elle-même contre l'idée de laisser la prise de décision au peuple un ensemble de gens pas spécialement informés et les arguments sont très bons alors moi il y en a un qui m'a particulièrement plu je ne sais plus combien tiens c'est mais c'est celui qui consiste à dire que finalement les conditions dans lesquelles la démocratie pourrait fonctionner donc il faudrait qu'il y ait des médias qui informent bien pour que les citoyens soient bien informés et il faudrait que les hommes politiques soient incités à bien agir quand ils sont au pouvoir les incentives que crée la démocratie sont exactement contraires c'est-à-dire que les incentives poussent plutôt à avoir des médias qui n'informent pas bien qui polarisent les opinions des gens et les hommes politiques à finalement passer leur temps à se critiquer mutuellement et à déprécier le travail des autres plutôt qu'essayer de gouverner au mieux et je trouve ça très intéressant parce que c'est vraiment l'argument qui revient tout le temps on dit oui la démocratie ça devrait fonctionner mais il faudrait que les gens soient bien éduqués etc et se dire oui mais réfléchis deux secondes la démocratie crée un contexte dans lequel en fait c'est tout le contrat qui va se produire il n'y a pas de raison de penser qu'il en ira autrement je trouve que c'est un argument qui est très puissant de se rendre compte que si vous voulez que les gens soient bien éduqués je pense qu'il n'y a pas de sujet sur lesquels les gens sont moins bien éduqués que sur les sujets qui touchent de près ou de loin à la politique et c'est assez paradoxal mais en fait c'est pas étonnant c'est normal dans une démocratie les choses sur lesquelles les gens seront les moins bien informés auront tendance à avoir des informations très très partiales très voilà et à ignorer complètement les arguments adverses etc ça va sur tous les sujets politiques en tout cas c'est un argument particulièrement fort et auquel je n'avais pas spécialement pensé avant la vidéo je trouve que tu l'as très bien formulé dans la vidéo merci donc c'est un argument de Jason Brennan c'est son livre qui m'a beaucoup inspiré Jason Brennan dans son livre il distingue trois types de citoyens ce qu'il appelle les hobbits c'est un côté les hobbits c'est ceux qui sont qui ne s'intéressent pas à la politique qui sont très ignorants et qui n'ont pas trop de parti pris politique parce qu'ils ne s'intéressent pas à la politique et ensuite il y a les hooligans le mot hooligan je crois que ce n'est pas Jason Brennan qui l'a introduit mais si je l'ai utilisé c'est parce que Brennan l'a utilisé les hooligans j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus c'est des gens qui ont un parti pris mais très pris et qui sont victimes du biais de confirmation et qui vont défendre leurs valeurs de façon irrationnelle et enfin il y a les vulcains qui selon Brennan sont les gens qui sont capables de penser rationnellement qui sont parfaitement informés qui sont capables de tout bien faire et ce que dit Brennan c'est que tous les modèles classiques de la démocratie supposent que les citoyens sont des vulcains ou en tout cas peuvent devenir des vulcains avec les bonnes conditions sauf qu'en pratique notamment à cause des incentives les gens sont soit hobbits soit hooligans oui j'avais lu un petit article où il expliquait qu'en gros on a l'optimisme un peu des lumières c'était de se dire le peuple aujourd'hui est hobbit mais voilà mettez-le dans une démocratie et ça deviendra un peuple de vulcains si tu sors les hobbits de chez eux ils vont devenir des vulcains en fait non les hobbits en tout cas ça va plutôt devenir des hooligans effectivement c'était pas un truc évident je peux comprendre qu'on pensait que ça allait être voilà formidable mais en fait aujourd'hui on a quand même pas mal de données des sciences sociales qui nous montrent que dans une délibération sur un sujet politique les gens ne se comportent pas en vulcains ils se comportent clairement en hooligans parce qu'il y a beaucoup de gens d'ailleurs tu as dû en avoir dans les commentaires des gens qui vont me dire oui mais alors il faudrait une démocratie délibérative ou ce genre de choses et typiquement c'est beau cette idée de démocratie délibérative mais le problème c'est que franchement ça ignore vraiment pas mal de données des sciences sociales qui tentent à dire que dans une délibération l'idée d'une démocratie délibérative c'est que vous réunissez les gens dans une salle et ils délibèrent ils discutent entre eux et à la fin il y a un consensus qui naît et ça sera bien on arrivera à mettre tout le monde d'accord mais c'est pas comme ça que ça se passe on le sait on sait que ça ne se passe pas comme ça que des gens qui ne sont a priori pas tout à fait d'accord entre eux dans une même salle ils vont en ressortir à couteau tiré et encore plus polarisé qu'avant si tu soutiens le contraire et finalement ce que soutiennent les gens qui défendent la démocratie délibérative ils sont plus ou moins obligés de défendre le contraire et bien c'est pas très solide expérimentalement on a plutôt j'ai l'impression des données en sciences sociales qui nous montrent le contraire et puis il y a pas mal de recherches là-dessus des choses qui sont très inquiétantes sur le fait que s'il y a des groupes identifiés par exemple par sexe ou par couleur de peau souvent le débat la délibération va amener ces clans à s'opposer donc ça va renforcer encore plus l'oliganisme et ça va empêcher donc les gens n'ont pas de temps parce qu'il y avait des espoirs des philosophes des lumières ou autres qui espéraient que justement avec des systèmes délibératifs les gens seraient plus concernés par les difficultés des autres mais en fait ce que montrent les expériences c'est pas que les expériences c'est aussi l'étude des jurys délibératifs aux Etats-Unis donc des trucs plus empiriques qui se rapprochent déjà plus de la délibération qui serait imaginée par ceux qui pensent à la démocratie délibérative finalement cette rencontre de côté opposé en fait exacerbe les différences et finalement une des meilleures façons de réduire le racisme c'est de ne pas en parler donc il y a des expériences qui montrent que si on dit aux gens on les associe par nom ou par d'autres traits qui ne sont pas la couleur de peau les différences raciales vont disparaître ils n'ont plus faire attention à ça alors que si on suggère un petit peu où il y a le mot couleur de peau qui sort tout de suite les gens vont s'identifier par la couleur de peau et ça va exacerber en fait l'hooliganisme ou en tout cas le problème racial c'est assez déprimant mais c'est typiquement ce genre de truc assez déprimant dont il faut tenir compte quand on pense à l'organisation de la prise de décision donc assez souvent c'est un peu l'idée derrière ce concept de vulcain c'est que effectivement les théories les théories politiques ont tendance à pas assez tenir compte de ce qu'on sait du comportement des gens réels imaginer ce comportement idéal où on se dit il faudrait que les gens se comportent comme ça d'accord il faudrait mais de fait si c'est pas le cas qu'est-ce qu'on fait et ça c'est vrai même au niveau de la recherche entre certains chercheurs qui ont des points de vue opposés sur certaines questions parfois il y a des clashes énormes et les mecs n'arrivent pas à se mettre d'accord la délibération empire aggrave le problème c'est embêtant effectivement ça pose problème en tout cas c'est marrant parce que t'étais assez critique envers les hobbits je crois que c'est pas dans la vidéo c'est plutôt dans le commentaire que t'as fait dans la vidéo suivante alors que je sais pas est-ce que Brennan est vraiment très critique envers les hobbits j'ai envie de dire les hobbits dans une certaine mesure ça pourrait rejoindre la septième critique que tu fais contre la démocratie consiste à dire c'est très coûteux en temps et quelque part il faudra arrêter de voir dans le fait de s'intéresser aux problèmes politiques une sorte de devoir moral quelque part j'ai envie de dire les hobbits c'est ceux qui ont reconnu le fait que écoute c'est très coûteux de s'intéresser à tout ça moi j'ai pas spécialement envie j'ai autre chose à faire je préfère faire des maths et voyager et j'en sais rien voilà et ne pas ne pas embêter les gens avec mes opinions politiques et c'est pas c'est pas une position déjà dire que c'est mal d'être un hobbit je pense ça fait partie des espèces de de constructions sociales c'est ce genre d'idées très démocratiques justement de culpabiliser les hobbits qui je me considère comme un hobbit voire je me dis qu'il faudrait que je sois plus hobbit bah ouais je comprends mais personnellement aussi j'ai tendance à il y a des périodes en France où c'est absolument impossible de pas avoir d'opinion politique voilà t'es obligé d'être pour ou contre un tel et c'est terrible quand on est un hobbit au fond de soi parce que quelque part c'est vrai que c'est pas un sujet qui m'intéresse plus que ça moi j'aime bien parler d'économie ou ce genre de choses mais la politique c'est fondamentalement inintéressant parce que c'est beaucoup une affaire de personne et j'en sais rien si j'aime tel ou tel homme politique ou pas j'en sais rien je les connais pas je sais pas et c'est très coûteux en temps de se faire une opinion de toutes ces choses là et effectivement je pense faut pas en vouloir au hobbit moi j'ai l'impression qu'il faudrait plutôt leur dire voilà vous pouvez être des gens très intéressants il y a quelque chose d'un peu dépréciatif dans ce côté hobbit je sais pas c'est pas pour moi les gens sont des hobbits sur plein de sujets presque tout le monde sont des hobbits sur la philosophie sur les maths sur ces trucs là au sens où ils se sont pas sortis de chez eux voir quel est le vaste monde qui les entoure juste le seul truc où on a pas le droit d'être un hobbit c'est en politique on est obligé de sortir et de voilà et je pense c'est une des raisons pour lesquelles on a le sentiment qu'on a pas le droit d'être un hobbit en politique c'est qu'on a le sentiment d'être tous plus ou moins experts en fait en politique c'est ça qui est assez frappant en politique très ignorant de l'étendue de notre ignorance en politique pour le coup oui ça c'est clair mais il y a une vidéo je crois que c'est peut-être dans celle-ci d'ailleurs où tu expliques pourquoi est-ce que finalement c'est très valorisé le fait d'avoir des opinions d'avoir des convictions de les défendre etc c'est un truc qui est très valorisé dans la société surtout des convictions politiques ta conviction intuitionniste je pense qu'on s'en fiche un peu mais ta conviction politique c'est un truc qui va être très valorisé l'idée que t'en es et que tu les défendes un petit peu vraiment et que tu les défendes à la façon dont dont on se bat avec l'idée de détruire les arguments adverses pas du tout en tenir compte genre quand tu défends un camp en politique reconnaître l'intérêt la pertinence d'un argument qui va pas dans ton sens c'est très mal perçu il vaut mieux des mauvais arguments en ta faveur ou en faveur de ton clan que des bons arguments de votre côté c'est triste parce que je veux dire si on voulait vraiment si on avait une attitude un peu plus de vulcain quelque part justement vis-à-vis de tout ça on s'informerait en tenant compte des arguments qui vont dans un sens aussi bien que dans l'autre et c'est clairement pas de cette façon là dont on s'informe et dont on valorise même la façon de s'informer c'est le sentiment dans son livre Brennan il parle pas mal du hooligan comme étant celui qui est incapable de défendre le côté opposé et ce qu'il sous-entend ou en tout cas ce qu'il suggère c'est que un vulcain ou en tout cas quelqu'un de plus sage politiquement c'est quelqu'un qui devrait être capable de par exemple de se faire passer pour un mec du camp opposé et de sortir un speech qui défend le côté opposé encore mieux ou au moins aussi bien que la plupart des gens du côté opposé j'ai eu ce débat avec Karim Pirou de Poeticon où il me demandait si du coup est-ce que je pensais qu'un noir américain à l'époque de l'esclavage devait être en mesure avait un devoir moral d'être capable de défendre l'esclavagisme pourquoi ce serait un devoir d'être un vulcain je pense que ce n'est pas nécessairement le cas je peux comprendre pourquoi tu n'as pas envie de défendre l'esclavagisme quand tu le subis c'est certain mais après est-ce que pour prendre une décision de façon informée je pense que ça reste quand même un critère qui est assez valable cette idée d'être capable de comprendre les arguments dans un sens aussi bien que dans l'autre effectivement je pense que c'est même utile peut-être que je suis un petit peu mais si tu veux rejeter si tu veux défendre une position je trouve ça toujours plus élégant de commencer par défendre la position opposée et d'être très convaincant dans cela et puis d'ensuite montrer où sont les failles et puis ensuite sortir tes arguments je trouve ça je trouve que c'est très utile de comprendre le camp opposé même pour des raisons de bonnes délibérations pourquoi est-ce que les gens ont l'impression que les hommes politiques sont tous incompétents c'est parce que tous les hommes politiques disent que tout le monde est incompétent sauf eux en gros et le truc c'est que c'est normal j'en reviens à cette idée que les incentives d'une démocratie en fait sont incompatibles avec le bon fonctionnement de la démocratie c'est que c'est normal en tant qu'homme politique un homme politique qui commence à dire oui alors vraiment il y a des bonnes idées là-bas à gauche il y a des bonnes idées dans le camp opposé il se fait démolir c'est évident donc il ne se fera pas élire il se fera démolir par ses congénères donc on n'a pas le droit donc vraiment tout le monde va toujours dire que les arguments des autres que ce que font les autres c'est le pire qu'on pouvait faire etc et ça donne effectivement cette impression du coup que tout le monde est incompétent et que personne ne sait ce qu'il fait et que voilà et c'est malheureux parce qu'en fait il y aurait moyen de discuter rationnellement de ce que font les hommes politiques en réalité mais juste effectivement pas dans une démocratie c'est ça qui est qui est assez frappant c'est que on ne peut pas discuter rationnellement des mesures que prennent les hommes politiques dans une démocratie très clairement en tout cas entre hommes politiques qui cherchent à être élus etc c'est juste impossible et du coup ça déteint sur les individus aussi c'est sûr que l'indignation est une stratégie optimale pour les poéticiens il faut toujours donner l'impression que ce que font tous les autres c'est absolument la dernière des choses à faire et que le pays est sur le bord de l'effondrement sauf s'ils arrivent à se faire élire et on ne peut pas prévoir un autre incentive que ça c'est-à-dire que si tout à coup quelqu'un essayait d'avoir un autre discours il serait inaudible ou il ne gagnerait pas donc même chose pour les médias effectivement il faut donner à lire ce que les gens ont envie de lire un lecteur un lecteur de l'humanité c'est très bien ce qu'il va lire dans l'humanité comme un lecteur de Figaro c'est très bien ce qu'il va lire dans Figaro c'est avouer qu'on a des biais de confirmation de lire un journal d'opinion forcément c'est de lire des journaux de son opinion et donc n'être exposé qu'à une argumentation qui va dans le sens de mon opinion du coup j'aurais envie de te poser la question est-ce que tu as des arguments pour la démocratie sinon ? pour la démocratie ? t'en as un peu parlé en fait mine de rien l'argument principal que je vois pour la démocratie c'est que ça permet de valoriser le capital moral c'est-à-dire que ça permet de fédérer plein de gens ensemble et de de les aider à coopérer sur des valeurs communes donc c'est pas directement lié à la politique en tant qu'elle ça entretient un sentiment d'unité nationale en même temps je sais pas parce qu'au lendemain d'une élection il y a 50% déçu en général voire 70% je pense quand même que ça reste la démocratie on a tous participé ensemble à l'élection et puis c'est là que les drapeaux nationaux sont plus sortis un sentiment d'appartenance un peu plus fort à ce moment-là la coupe du monde fait bien mieux clairement ouais mais c'est tous les 4 ans là ça fait un truc en plus il faut une coupe du monde un peu ouais il faudrait la faire tous les ans il faut que la France soit forte donc tu dis si c'est vraiment ça le but honnêtement le foot est bien plus utile de ce point de vue-là que l'élection que n'importe quelle élection clairement j'ai l'impression que ça met plutôt et c'était peut-être pas évident que ça finirait comme ça mais que ça tend de plus en plus à mettre en avant les dissensions dans la société ouais je dis pas que c'est pas un bon argument je pense effectivement il y a de ça quand même t'as un argument toi pour la démocratie un bon argument c'est quand même de dire que c'est pas si évident de trouver des systèmes alternatifs qui soient satisfaisants l'épistocratie voilà c'est une idée intéressante mais tu vois bien pourquoi est-ce que l'épistocratie aurait un problème en légitimité en fait en même temps l'idée de légitimité c'est vraiment quelque chose qui relève de l'éducation c'est-à-dire que juste on n'est pas et ça fait partie de l'éducation démocratique finalement de dire que sur certains sujets en tout cas il n'y a pas d'expertise qui compte et c'est un problème parce que du coup c'est ça qui empêcherait une épistocratie épistémocratie je ne sais plus ce qu'il faut dire de fonctionner si effectivement on n'est pas prêt à reconnaître cette légitimité alors il y a un autre argument important pour la démocratie qui est que c'est un peu l'égalitarisme c'est-à-dire qu'il n'y a pas de classe sociale c'est un peu l'argument anti-épistocrate usuel c'est-à-dire que une fois qu'il y a des gens qui sont experts ils sont au-dessus des autres en tout cas il y a un sentiment de supériorité et je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont sensibles à ça au fait que grâce à la démocratie on est tous égaux d'une certaine manière ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs mais on est plus plus égaux quoi ce qu'on pourrait répondre si on voulait défendre l'épistémocratie ce serait que les positions d'experts sont ouvertes à tous qu'en ça les gens sont égaux les gens sont égaux au sens il n'appartient qu'à toi de faire des études en sciences politiques ou en économie ou en sociologie ou ce que tu veux et de prendre part à la délibération ouais après tu vas dire il y en a qui sont plus aisés que d'autres pour réussir à ça après tu dis je sais pas s'il prend cette comparaison là j'ai écouté un podcast avec Jason Brennan il y a quelques temps je me souviens qu'il a pris cette idée là qui était assez marrante une comparaison avec le permis de conduire typiquement on donne pas le permis à n'importe qui même au nom de l'égalité on se rend bien compte que c'est dangereux de donner le permis à n'importe qui donc on fait passer un permis et au demeurant c'est assez inégalitaire la façon dont on le fait parce que ça coûte très très cher de le passer et l'avoir est quand même un gros avantage dans la vie etc ceci dit on est prêt à on s'offusque pas de l'organisation de tout ça et tu dis pourquoi est-ce qu'on le fait parce que quelqu'un qui conduit mal au volant d'une voiture c'est très dangereux pour des individus et c'est vrai que tu pourrais faire un parallèle avec la démocratie des électeurs qui conduisent mal des électeurs qui votent mal c'est très dangereux aussi pour une société et pourtant le permis de voter on le donne à tout le monde et tu pourrais dire c'est un peu similaire de la même façon qu'il y a un permis de conduire vous avez tous le droit de conduire mais vous n'avez pas tous le permis de conduire vous avez tous le droit d'apprendre à conduire mais voilà vous avez tous le droit de voter juste il faut passer un permis pour ne pas faire trop de bêtises je trouve c'est une argumentation qui est assez solide et qui pourrait même légitimer le fait que effectivement il y en a pour qui ça va être plus facile de l'avoir que d'autres et très clairement le permis de conduire c'est le cas il y a des gens pour qui ça va être plus difficile de l'avoir parce que ça coûte super cher et voilà si tu peux faire conduite accompagnée avec tes parents à 16 ans c'est plus facile que si à 18 ans tu dois commencer à te le payer tout seul et je pense que ça n'a plus d'impact sur la vie d'un individu d'avoir ou non le permis de conduire que d'avoir ou non le permis de voter après si j'essaie de faire mon pro-démocrate ce que je dirais c'est que il y a quand même le fait d'avoir un permis de conduire et pas forcément valorisé socialement on ne dit pas oh le mec est trop fort il a un permis de conduire alors que si c'était un permis de voter ça serait en tout cas vu aujourd'hui par la plupart des gens comme étant une distinction sociale importante ouais donc Brennan donne aussi l'exemple du plombier en disant qu'un plombier aujourd'hui c'est quelqu'un qui a une expertise en plus c'est un expert et enfin bizarrement c'est pas une expertise qui est valorisée alors que médecin c'est valorisé médecin c'est pareil c'est quelqu'un qui a un pouvoir de vie ou de mort sur ses patients quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir un peu de plombier bon je sais pas s'il a un droit de vie ou de mort sur ses clients il peut te sauver la vie dans certaines situations c'est deux expertises différentes il peut te sauver la vie mais c'est deux expertises différentes par contre elles sont valorisées socialement de façon très différente ce qu'est dit Brennan c'est qu'il ne faut pas voir le permis de voter comme comme le médecin j'ai envie de dire comme quelqu'un qui a vraiment un pouvoir très supérieur et je pense que justement à ce moment là il faut faire pas mal la valorisation des hobbits pour le coup de dire que c'est une expertise et puis si vous ne l'avez pas c'est pas grave du tout on peut s'intéresser à plein d'autres choses c'est peut-être très 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 ennuyeux de passer ce permis de beauté je ne sais pas si je le passerais c'est possible dans un ennui profond qu'il faille connaître à fond toutes les institutions c'est un bon argument cette idée effectivement on ne méprise pas quelqu'un parce qu'il n'a pas le permis de conduire je pense pas par contre on pourrait effectivement éventuellement s'exposer au méprise si on n'a pas le permis de voter mais c'est une affaire d'éducation ce qu'on valorise ou non socialement justement la démocratie nous a mis dans la tête que c'était ça faisait presque partie de la dignité d'un être humain ou d'un groupe d'avoir le droit de vote j'étais surpris des commentaires sur cette vidéo j'étais agréablement surpris des commentaires j'avais très 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 peur avant la vidéo et globalement les commentaires sont super les gens trouvaient ça intéressant et ça les fait réfléchir après il y a les premiers commentaires qui sont ceux qui ont bien suivi la série je pense et puis après il y a les commentaires une semaine deux semaines après où il y a beaucoup plus de ouiganisme et tu supprimes alors vraiment ça te prend un temps fou ça te prend un temps fou mais je trouve que je suis pas assez dur dans les censures je comprends parce que c'est vrai que c'est agréable quand t'as une page de discussion qui est à peu près propre et ça encourage les gens à mieux discuter je me dis si tu vois une page de commentaires avec que des trucs qui sont majuscules sur toute la page avec des pavés énormes t'as pas trop envie de mettre le tien même s'il était intelligent et puis autre chose que je me suis dit c'est que il y a un biais de sélection enfin les gens qui commentent sont plus obligades et du coup le fait de censurer ceux-là ça permet d'avoir des commentaires qui sont peut-être plus représentatifs de l'ensemble des viewers donc maintenant on va revenir sur une découverte récente en mathématiques et notamment sa vulgarisation donc récemment Maliaris et Sheila ont prouvé que P est égal à T donc le cardinal de P est égal au cardinal de T alors P et T c'est des ensembles un peu bizarroïdes c'est des ensembles surtout infinis et voilà les ensembles infinis c'est un truc qui fascine énormément parce que en fait il y a plusieurs tailles d'infini et pendant longtemps en fait on se demandait si P avait la même taille que T alors je ne vais pas essayer de définir P et T ça serait peine perdue mais en gros ce sont des sous-ensembles de l'ensemble des nombres antinaturels donc P donc P c'est défini comme le plus petit ensemble qui satisfait une certaine propriété des histoires d'intersection infinis et trangeurs et T est défini comme le plus petit ensemble qui satisfait les mêmes propriétés que P plus une autre propriété donc donc T est le plus petit ensemble dans un sens le plus plus petit que P et du coup le plus petit de T est forcément plus grand que P donc T est plus grand que P ça c'est quelque chose assez trivial la question c'est est-ce que T est strictement plus grand que P sachant que l'alternative étant qu'en fait ils ont la même taille d'infini donc ça c'est un problème qui a été posé dans les années je crois il y a plus de 70 ans quelque chose comme ça donc c'est un problème qui date et les problèmes qui datent forcément ils sont difficiles ils sont un peu parce que là il y a apparemment assez prestigieux en théorie des ensembles et donc récemment Maliaris et Echela ont prouvé que P et T ont le même cardinal et il y a eu un article sur Quanta Magazine qui est sorti qui a vulgarisé ça et il y a un autre qui est sorti peu de temps après sur Slate qui a vulgarisé ça et pas mal de gens m'ont envoyé du coup pas mal de gens m'ont partagé mais le problème c'est que l'article de Slate il est très mauvais on peut dire parce qu'il explique mal le problème et surtout il fait une énorme confusion il fait même un énorme contresens en pensant que ce que Maliaris et Echela ont prouvé c'était que N l'ensemble des antinaturels a le même cardinal que R l'ensemble des nombres réels or c'est un truc un peu de base en théorie des ensembles en mathématiques c'est niveau L1 on peut nous montrer ça c'est un théorème de base qui est que R est strictement plus grand que N donc juste écrire un article qui dit que N est égal à R c'est très embêtant il y a aussi d'autres confusions liées à l'hypothèse du continu donc l'hypothèse du continu demande s'il existe entre N et R un autre ensemble qui est à la fois strictement plus grand que N mais aussi strictement plus petit que R et l'hypothèse du continu donc l'article aussi prétendait que Maliaris et Echela avaient résolu l'hypothèse du continu or on sait depuis en fait 1960 et quelques avec les travaux de Gödel puis de Cohen que l'hypothèse du continu est indécidable ce qui veut dire qu'il est impossible de prouver que l'hypothèse du continu est vraie et il est impossible de prouver que l'hypothèse du continu est fausse et donc c'était impossible que Maliaris et Echela prouver quoi que ce soit à se suivre oui effectivement et le titre de l'article de Slate était assez drôle des mathématiciens prouvent que deux infinis sont égaux quelque chose comme ça ce qui est extrêmement vague c'est un cas d'école de très mauvaise vulgarisation je trouvais cet article là et effectivement alors moi on ne me l'a pas envoyé parce que je ne vais pas être mathématicien mais j'avais vu qu'on te l'avait envoyé à toi et aussi à à David Louapre qui avait quelqu'un lui a demandé que penses-tu de la preuve que R égale N récemment publié et il lui avait répondu c'est succinctement que rien puisque c'était pas ce qui avait été prouvé quelque chose comme ça donc effectivement ça aurait été surprenant encore une fois c'est assez clair que ça ne peut pas être ça je suis allé voir récemment en fait ils ont mis à jour l'article ils ont corrigé maintenant c'est c'est correct donc toute cette vulgarisation vient en fait d'un premier article qui est l'article de Quantum Quantum Magazine est-ce que cet article là il était mieux est-ce que c'est Slate qui a mal repris l'article alors est-ce qu'il se fondait sur une source qui était déjà mauvaise en fait non la source c'était correct mais justement c'est un cas assez intéressant parce que l'article a une très longue introduction en gros les deux tiers de l'article parlent de la théorie des ensembles en général et parlent de l'hypothèse du continu et puis juste à la fin en quelques lignes parlent de la découverte de Maléry Seychella mais il peut donner l'impression que voilà l'hypothèse du continu c'est sûr que que tout ce qui précède est une découverte il y avait une longue introduction c'est encore pire dans l'article de Slate mais l'article de Quantum Magazine est correct c'est après c'est un peu tout ce domaine que je trouve je ne suis pas un fan de la théorie des ensembles en tant qu'intuitionniste je trouve que c'est une approche très très platonicienne déjà mais assez étrange je trouve du problème parce qu'on sait que l'hypothèse du continu est indécidable donc on sait que N et R on sait qu'on ne peut pas démontrer s'il y a quelque chose entre N et R du coup on sait déjà qu'on ne peut pas démontrer que T est plus grand que P on aurait alors quelque chose parce qu'on a montré que le plus petit des deux P était déjà plus grand que N du coup si l'hypothèse du continu est fausse alors forcément P est égal à T est égal à R du coup on sait qu'on ne peut pas démontrer l'inverse puisque l'hypothèse du continu est indécidable on ne peut pas démontrer que P est strictement plus petit que T et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas démontrer que P est égal à T il était possible qu'en fait la relation entre P et T soit indécidable donc la question c'était est-ce que c'est un problème indécidable que de montrer P égale T ah oui d'accord ce qui est tout de suite un peu moins sexy c'est le genre de preuve qui peut servir à autre chose après dans d'autres champs des maths ou même en théorisé ensemble alors apparemment il y aurait des déjà c'est un domaine qui m'est très éloigné je pense qu'on peut parler un peu de ça mais les maths c'est très vaste la philo aussi c'est des domaines très très vastes et c'est très difficile de s'intéresser à tout et encore plus difficile d'avoir une compréhension de tout et là en l'occurrence c'est un résultat qui est très 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 éloigné de mes domaines d'expertise ou d'intérêt comme l'actualité politique et du coup quand j'ai lu ce résultat pour la première fois je ne savais pas ce qui était P je ne savais pas ce qui était T je ne savais même pas pourquoi c'était des ensembles intéressants et moi on me donne deux infinis on me dit ces infinis là on ne sait pas s'ils sont égaux alors que je sais que sachant ce que je sais de l'hypothèse du continu et tout ça je me dis mais on s'en fout pour moi c'est des problèmes que je trouve super inintéressants mais peut-être que je me trompe c'est bien d'entendre des mathématiciens dire ça je peux comprendre effectivement il y a des champs dans notre discipline on connait bien et puis il y a des champs qui nous intéressent plus que d'autres je connais pas mal de champs de recherche en philosophie que je trouve assez inintéressants mais je me garderai de le dire mais du coup la question que je me pose c'est pourquoi cet article là il a retenu l'attention en fait on voit rarement de la vulgarisation des articles sur les maths honnêtement là il y en a un qui sort effectivement c'est pas étonnant quelque part qu'on te l'adresse qu'on t'en parle parce que c'est vraiment très rare mais pourquoi celui-là en fait je pense que c'est parce que c'est un vieux problème et donc je pense que j'aurais été dans les années 30 ou 40 j'aurais trouvé sans doute ça intéressant parce que je pense que les domaines d'intérêt ont pas mal évolué aussi au cours du temps et notamment à l'époque l'intuitionnisme était inconnu il n'y avait pas vraiment qui travaillait sur l'intuitionnisme puis il n'y avait pas encore des ordinateurs donc tous les problèmes de calcul étaient secondaires et et puis à cette époque là c'était un peu les fondations mathématiques les travaux de Gödel et tout ça Hilbert était très intéressé par ce genre de problème et du coup je pense qu'à l'époque c'était vraiment des problèmes qui étaient très très que beaucoup de gens considéraient très intéressants je pense que c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui même si bon j'ai pas envie de dénigrer le domaine je comprends que les gens puissent certainement puissent trouver de l'intérêt dans ce domaine mais je pense quand même qu'aujourd'hui c'est quand même un peu passé de mode pas complètement il y a encore des gens qui s'intéressent à la théorie des ensembles je trouve ça amusant c'est de voir parce que c'est tout simplement maintenant on a des ordinateurs du coup on se pose plus des problèmes de calculabilité de qu'est-ce qui peut être fait avec un ordinateur donc même les mathématiques ont un peu shifté leur intérêt vers tout ce qui est calculable donc c'est le prestige d'un vieux problème résolu qui expliquerait je pense que c'est le prestige et aussi le fait que les ensembles infinis à l'époque je pense aussi à l'inconscient en fait qu'on aime les ensembles infinis ça se vend bien ça se vend bien ça marche bien alors la preuve apparemment pourrait être intéressante donc bon je dis que le problème je le trouve inintéressant a priori mais c'est possible que la preuve fournisse des objets qui finalement sont intéressants et qui ont des applications ailleurs même si ça ne me paraît pas clair je ne parierai pas là-dessus aujourd'hui parce que la preuve en fait utilise la théorie des modèles donc ça c'est intéressant en théorie en fondation des mathématiques on étudie souvent un ensemble d'axiomes et on regarde quelles sont les conséquences de ces axiomes mais on peut aussi vouloir étant donné des axiomes essayer de construire des structures mathématiques qui satisfont ces axiomes notamment une des façons de prouver qu'un théorème est indécidable c'est de montrer qu'il existe deux structures mathématiques différentes qui satisfont tous les deux les axiomes mais qui fournissent des réponses différentes aux deux théorèmes indécidables donc un exemple classique de ça c'est par exemple la théorie des groupes on peut définir la théorie des groupes par les axiomes de la théorie des groupes qui sont les propriétés que doit satisfaire la multiplication dans un groupe ça nous fait quelques règles quelques axiomes sur les objets de la théorie des groupes enfin d'un groupe et on peut se demander si à partir de ces axiomes là on peut par exemple prouver la commutativité c'est à dire est-ce que x fois y est égal à y fois x et pour montrer qu'en fait ça c'est un théorème indécidable dans la théorie des groupes il suffit de construire deux groupes un groupe qui sera commutatif dans lequel on aura x fois y est égal à y fois x pour tout x et pour tout y et un autre objet un autre groupe dans lequel la relation x fois y est égal à y fois x est fausse pour au moins une valeur de x et de y et donc ils utilisent la théorie des modèles dans la preuve de p égale t apparemment ils n'utilisent pas directement ça ils utilisent des trucs plus sophistiqués que je ne comprends pas c'est pour ça c'est un peu difficile de savoir si c'est intéressant si on ne comprend pas mais j'utilise une mesure de la complexité des modèles mais bon là je ne peux pas expliquer parce que je ne comprends pas ça montre à quel point je pense c'est difficile à vulgariser les maths en fait on s'en rend compte assez régulièrement quand on parle des médaillés Fields parce qu'en général on veut essayer de parler un peu de ce qu'ils font et en général c'est très 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 difficile parce que c'est un peu une des rares occasions où on s'est obligé de parler d'un peu des travaux de recherche en maths et c'est vrai que c'est très difficile à vulgariser ça peut être horrible j'ai déjà eu un ami en théorie des nombres qui a essayé de m'expliquer les bases de sa thèse mais même pas sa thèse juste qu'est-ce qu'il fallait savoir avant de commencer la thèse de lire sa thèse j'ai rien compris on a passé une heure été mathématicien encore c'est compliqué et je pense encore être comme je fais pas mal de vulgarisation je pense avoir un intérêt très large pour un mathématicien en fait le champ des mathématiques est juste un monde énorme et c'est on s'intéresse juste quand on fait une thèse on va explorer un tout petit domaine de cet énorme champ et c'est impossible de comprendre ce que fait le voisin d'à côté et encore plus ce que fait quelqu'un à l'autre bout du champ ouais la chaîne Numberphile la trouve très sympa pour ça c'est qu'elle parle de plein de sujets super différents des mathématiques c'est un des rares exemples de vulgarisation mathématique vraiment mathématique c'est pas c'est purement des mathématiques dont ils parlent et c'est très divers enfin il y a des problèmes très divers alors sans doute ils peuvent pas parler de tout il y en a qui sont plus ou moins parlants que d'autres mais comme exemple de vulgarisation mathématique réussie ça va c'est pas mal enfin ce que tu fais aussi génial évidemment on m'a pas mal demandé de faire nos vidéos sur les 7 problèmes du millenium qui sont 7 problèmes de mathématiques posés en l'an 2000 avec 1 million de dollars je crois pour chaque problème et le problème que j'ai c'est que ouais il y en a on va dire deux que je comprends très bien trois autres que ouais à peu près et puis deux autres que je comprends absolument pas que surtout la conjecture de Hodge je sais pas du tout comment expliquer je sais pas par où commencer j'ai essayé de lire un petit peu mais c'est compliqué ouais faut se rendre compte de la spécialisation je pense que c'est un des domaines dans lesquels la spécialisation la sur-spécialisation est la plus frappante pour un moment les maths je pense qu'en philosophie typiquement c'est pas très à ce point spécialisé clairement en faisant ma thèse je me suis spécialisé dans un truc bien précis qui est assez pointu mais c'est pas c'est pas incompréhensible j'arrive à l'expliquer à un collègue qui a fait un peu de logique ouais tandis que j'ai l'impression voilà ça reste en logique tu pourrais expliquer ta thèse à quelqu'un en philosophie politique ou en épistémologie je mettrais un peu plus de temps sans doute peut-être je ferais plus de raccourcis mais c'est pas impossible d'arriver à en donner les grandes lignes effectivement j'ai du mal parce que c'est typiquement c'est un peu le problème d'être spécialiste c'est que vraiment tu supportes pas de simplifier t'as besoin d'expliquer les choses bien donc t'as du mal à présenter ton sujet de façon simple mais en réalité si je m'y force un peu j'arriverai c'est en trop de peine on en avait un peu parlé rapidement dans le premier axiom je crois de ma thèse j'avais eu du mal à expliquer de quoi il s'agissait mais les difficultés de la vulgarisation simplement d'essayer de donner un vague aperçu de ce qu'on fait dans certains champs des mathématiques qui a l'air bien plus important que n'importe quoi il me semble et sinon je crois que t'avais noté ça un truc sur la preuve que P égale N que P égale N P ouais en fait c'est une erreur et apparemment elle n'est pas réparable donc on avait parlé de ça je crois dans l'axiome 2 il y a eu une preuve proposée je ne sais plus comment il s'appelle par un informaticien de P versus NP qui est le problème ultra prestigieux de l'informatique théorique et en fait tout le monde pensait qu'il y avait un a priori j'avais notamment l'a priori moi personnellement mais je pense que c'est la plupart des chercheurs du domaine que la preuve était fausse sans avoir lu je pensais si je devais parier j'aurais parié qu'elle était fausse et en effet il y avait une erreur qui est difficile à corriger et il l'avait publié ou il l'avait juste publié dans une revue ou il l'avait juste publié sur internet ? il l'avait soumise en tout cas il l'avait mis sur Archive qui est un site web où les chercheurs mettent leurs articles avant qu'ils soient publiés enfin ils le laissent souvent après du coup il y a pas mal de gens qui ont pu la lire et c'est les reviewers qui l'ont trouvé ou alors c'est parce que les gens sont intéressants ils ont mis le doigt dessus je crois qu'il y a je sais pas trop comment ça s'est passé mais il doit y avoir des forums de discussion où ils ont dû trouver une erreur et ils vont signaler c'est un chouette cas de comment fonctionne la communauté des mathématiciens je trouve que ça sera un joli cas donc quelqu'un qui propose une preuve et la communauté s'y intéresse la regarde et trouve la faille je trouve ça ça marche bien je trouve ça aussi marrant de voir cette idée ce préjugé cet a priori qu'on a sur la validité de la preuve qui est là juste parce qu'il y a eu beaucoup de preuves dans le passé qui ont été rejetées même tout bon mathématicien qu'on peut être on écrit des preuves fausses c'est laid le type qu'il a présenté avait l'air confiant dans sa preuve déjà pour la rendre publique souvent parce que c'est un peu une humiliation après de devoir retirer son article donc souvent c'est bien d'essayer je ne m'inviterai pas si ça a pris du temps déjà pour qu'on trouve l'erreur c'est déjà pas mal c'est que c'était pas une erreur évidente et triviale ce qui serait mignon c'est que ça soit découvert en une heure c'est sûr même si ça a mis un peu de temps on m'a raconté une fois qu'il y avait quelqu'un qui avait prouvé que P est égal à NP beaucoup de gens pensent que P est différent de NP du coup prouver que P égale NP c'est vraiment problématique du coup il avait envoyé l'article à des gens en demandant je pense qu'il y a une erreur mais je n'arrive pas à la trouver aidez-moi c'est une attitude complètement rationnelle c'est bien les maths pour ça c'est qu'il y a vraiment quelque chose de parfaitement objectif quasiment parfaitement objectif dans ce qui constitue vraiment une preuve ce qui n'en constitue pas ça c'est quand même cool en philosophie on n'a pas du tout la même rigueur mais on ne peut pas l'avoir du coup ça fait qu'on a d'autres pratiques forcément d'une beaucoup grande tolérance à la oui un certain degré de bullshit dans mes articles c'est beaucoup plus amusé bon et ben c'était le quatrième axiome likez abonnez-vous commentez voilà merci Jean Normand qui commentait ça me fait plaisir puis on va se retrouver le mois prochain ciao je suis crévé